... à Richard Virenque, le souvenir Henri Desgranges qui est traditionnellement offert aux coureurs qui passent au sommet du tour. Nous étions à 2407 mètres et Dieu sait qu'ici la montagne est belle. Profitez de ces vues là-bas et on comprend que vous suiviez les retransmissions même si vous n'êtes pas des grands amoureux du cyclisme, ne sas que pour profiter de ces images. Alors que le groupe Olano et le maillot jaune, donc Vasseur, pourraient profiter quand même de cette descente pour revenir dans ce groupe ou au moins tout près, tout près. On va surveiller ça de très près. Il y a 15 kilomètres de descente et le groupe Olano est passé à une 47. Au sommet, le retour est possible dans la descente. Il ne faut pas se faire trop d'illusions parce que malheureusement, juste après la 15 kilomètres, commencera le col d'Ordigno. Il n'y a pas de plan entre la descente et la montée, la descente dans Valira et la montée du col d'Ordigno. Ici, c'est le groupe Kamenzin. La descente est très très belle et que les coureurs peuvent se ravitailler dans cette descente. C'est assez rare. C'est un exercice périlleux dans une descente normale. Mais ici, le revêtement de la chaussée est en excellent état. Le tour sur les hommes de tête. Le mont maillot rouge, c'est Casagrande. Le maillot blanc-orange de l'Arabobank, c'est Lutenberger. Celui-là, vous l'avez reconnu, c'est Luchard-Virant. Le groupe Kamenzin, Pascal Linault. Oui, Jean-René. Oui, Jean-René. Oui, le roche à la verre est parti seul. Il a profité dans la descente d'un ralentissement au moment où les directeurs sportifs, notamment Bruno Roussel, venaient à hauteur de ses coureurs, en l'occurrence à hauteur de Richard Viranque. Laurent Jalaber est parti seul. Et un homme est parti, chasse derrière Laurent Jalaber. Il s'agit de Mickaël Bogart. Et il y a eu tout de suite une accélération dans le groupe Ulrich-Virant-Ris. Mais Laurent Jalaber, donc, est pour l'instant seul en tête dans la descente. Merci Jean-René. Voilà qu'il ne va pas vraiment faire l'affaire du maillot jaune de Cédric Vasseur. Puisque cette attaque de Jalaber dans la descente va inévitablement provoquer une accélération du groupe auquel il appartenait. Voilà, je suis de retour à vos côtés. Après une petite pause de quelques secondes. Évidente. À 50 km de l'arrivée, donc. Grand spectacle Jalaber dans la descente. Et je pense que vous avez souligné, Bernard, que ça ne fera pas les affaires du groupe Olano derrière. Jean-René. Je n'y ai pas manqué. Oui. Descente maintenant extrêmement rapide. Il y a eu la première partie de la descente qui était très belle. Route très large, revêtement parfait, mais sinueuse. Et ensuite, nous sommes maintenant dans des portions où les coureurs peuvent relancer, enchaîner, car il y a des courbes, mais très peu prononcées, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment. Ce qui leur permet de se mettre en recherche de vitesse, ce qui est le cas de Laurent. Laurent Jalaber qui possède, c'est une estimation à l'œil, parce que nous sommes juste derrière Biarnoris actuellement. Laurent Jalaber qui possède à peu près 200 mètres d'avance à l'œil dans la descente. Jean-René, on a vu Laurent Brochard qui n'a pas encore franchi le sommet d'Embalira. Laurent Brochard, le grand malheureux du jour, puisqu'on vous rappelle que c'est sur un incident mécanique que Laurent a été distancé. Le voici. Il perd 9 minutes avec Pascal Hervé, là, à ses côtés. Avec Rousse, tous ceux qui ont bien travaillé hier, comme le signalait 9 minutes 11, comme le signalait tout à l'heure Bruno Roussel. C'est ceux qui ont travaillé hier, alors que Laurent compte 14 secondes d'avance. Laurent Jalaber, lancé dans cette chevauchée à 50 km de l'arrivée. Il était un peu en difficulté tout à l'heure dans la montée, avec tout son métier. Vous avez vu les trajectoires, là, ça ressemble à la Formule 1. On va chercher l'intérieur du virage. Belle descente de Rimenez également. Chacun a sa technique pour la recherche de vitesse. Il s'agit de Rodriguez ici, donc c'est le groupe Olano que l'on retrouve ici. Le seul problème, c'est qu'Olano n'a pas réussi à prendre vraiment la roue et à bénéficier de l'aspiration. Il est obligé de faire l'effort avec très intelligemment Cédric Vasseur dans la roue des Banesto. L'écart est en train d'augmenter. Jalaber fait un numéro, Jean-René. Ah oui, un grand numéro dans cette descente. En fait, il a fait deux numéros. Le premier numéro, c'est en revenant en solitaire, nous l'avons vécu en direct, en revenant en solitaire sur le groupe Ries-Hulric-Viranc. Et puis, deuxième numéro, bien sûr, c'est son attaque sur la gauche dans la descente. Il a très, très bien joué le coup, Laurent, puisque à ce moment-là, il y avait eu une petite cassure au niveau de ce groupe virant que Ries-Hulric et certains directeurs sportifs, comme Bruno Roussel, étaient venus ravitailler ou s'entretenir avec leur leader. Et Laurent, voyant qu'il y avait cette petite période d'accalmie, est parti sur la gauche et en se mettant en position de recherche maximale de vitesse, il est en train d'augmenter l'écart qui est maintenant de 26 secondes. Et une indication, d'ailleurs, il n'est plus, alors que nous sommes dans des portions de descente avec des lignes droites assez longues, il n'est plus Laurent en point de mire du groupe Viranc-Hulric-Ries, ce qui est bien sûr un atout. Voici à l'instant, retour dans le groupe Ries-Hulric-Viranc, retour à l'instant du champion de Suisse, Kamenzin. Et nous allons nous retourner, Michel, car il y a d'autres coureurs qui reviennent. Voilà Pascal Lino qui revient, qui fait une belle étape. Retour de Pascal Lino, retour dans ce groupe de B.A. de Sperg, de Pascal Chanteur et de Loka. Voilà Patrick, les coureurs qui sont en train de rentrer. Lino, Loka, Chanteur, précédé par Sperg et Kamenzin. Kamenzin. Sperg à l'image. Oula, Loka qui revient comme un avion pour rendre service à ses leaders. Ça c'est un état d'esprit aussi. Il fait la descente à fond et là il va venir se mettre en tête pour se sacrifier à nouveau au service de Viranc bien sûr et de Dufault. Quel état d'esprit. C'est un deuxième élément qui va desservir Rasseur et Olano. Les voici tous les deux unis avec Jean-Cyril Robin dans la poursuite. Ils ont tout intérêt à revenir sur le groupe Ulrich-Viranq dans la descente. Ils le savent. En tout cas, ils se relaient bien. Il faut une belle descente. Les Banestos là au service avec Rodriguez-Orlando, le portugais, au service d'Olano. Là si, ils ont un gros problème à gérer. Le groupe Vasseur et Olano ont un gros problème à gérer. Il leur faut faire la descente pour essayer de revenir. Mais il faut quand même penser à bien récupérer dans cette descente. Il ne faut pas oublier qu'il reste encore deux montées très difficiles. Et reprendre du terrain tout en récupérant, ce n'est pas facile. Et ça peut être le problème de Laurent Jalaber qui là fait cette descente à fond. Et là dans une portion un peu plus difficile, relance encore. Gardera-t-il des forces ? Alors qu'on nous annonce que Chanteur est revenu aussi dans le groupe derrière Ulrich. Laurent Jalaber la prend beaucoup de risques avec beaucoup de panache. On ne pourra pas lui enlever ça. C'est vraiment une attitude offensive et généreuse. Voilà le travail de Loka qu'on attendait. Loka est revenu dans la descente. Et bien maintenant il travaille pour ses leaders. Ah ça doit être difficile de passer sa journée comme ça, à revenir. C'est ce que faisait un garçon comme Pascal Hervé hier. Après avoir été longuement échappé. Dufault, Viranck, Rimenez. Mentalement c'est assez facile puisqu'on n'a qu'un but, c'est revenir. Dans le cas de Loka ici, il revient. S'il peut revenir, il revient. S'il est devant, il roule. Et puis s'il explose, ce n'est pas un problème. Alors que d'autres garçons... Assouplissement, regardez Bernard, les mouvements d'assouplissement de Dufault. Je vous disais qu'il se touchait la cuisse tout à l'heure. Et il a dû sentir quelques petites douleurs bien légitimes après une journée comme celle-là. Puisque je vous rappelle que ses coureurs ont quand même franchi à l'instant la barre des 200 km de course. 35 secondes d'écart donne l'ardoisier à Laurent Jalabert, Jean-René. Oui, je pense que d'ailleurs Laurent Jalabert, vous le voyez, relance. Après avoir lu cet écart de 35 secondes, Michel Martin a fait lui aussi la descente avec la moto de direct. Et nous nous sommes donc portés à hauteur de Laurent Jalabert. A signaler que nous sommes toujours dans une portion de descente avec une route très, très large. La route, elle doit au moins faire une dizaine de mètres facilement, 10, 12 mètres. C'est une route à quatre voies. Et Laurent Jalabert va d'ailleurs d'un côté à l'autre dans cette descente. Il se retourne côté gauche, côté droit, pour voir s'il aperçoit derrière le groupe de virants que de Holrick. Mais l'enchaînement des virages et les 35 secondes font, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand nous étions avec Holrick-Virant-Guerris, nous ne voyons plus Jalabert. Et bien maintenant en étant Jalabert et en se retournant, on ne voit pas le groupe de poursuite. Il n'est donc pas en poids de mire et c'est plutôt bien sûr une bonne nouvelle pour lui. Le travail de Loka devrait quand même interdire à Jalabert de prendre trop d'avance, semble-t-il. Alors que derrière, le groupe Vasseur-Olano n'est toujours pas revenu sur le groupe Ulrich-Ris-Pantani-Virant-Dufault. Mais le groupe Maillot Jaune-Olano, que vous découvrez ici d'hélicoptère, ne doit plus être très loin. Oui, en effet. On va sans doute assister à un retour du groupe Olano-Vasseur. Jean-Paul ? Oui, il y a à peu près 120 mètres d'écart. Et bien entendu, dans la descente, j'ai suivi cette descente derrière ces hommes. Et bien entendu, ce sont les hommes d'Olano et Olano lui-même de temps en temps, ainsi que le Maillot Jaune, qui payait de sa personne. Ces hommes ont donc assuré le maximum de la poursuite. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette efficacité qu'ils payent, ils sont maintenant à moins de 100 mètres du groupe que vous apercevez. Voilà cette vue d'hélicoptère et rédactrice. Mais attention, nous sommes au kilomètre 215. Et on va engager l'ascension du col d'Ordino, classé en deuxième catégorie. Voilà, l'ascension va commencer là, au bout de la route. Et pour Olano, ça va jouer à pas grand-chose. Il faut vraiment revenir avant le début de l'ascension. Il faut monter là-haut. Exactement. Le plus difficile sera de ne pas se faire lâcher avant le sommet. Puisque les coureurs qui viennent, je pense qu'ils viennent de rentrer maintenant, on voit plus de choses près sur le groupe RIS. Ces coureurs-là ont quand même fait beaucoup plus d'efforts. Ouh là 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 là. Incident de chaîne. Oui, saut de chaîne pour Loka. Et regardez ce qu'il fait quand il a un saut de chaîne. Il relance et il revient prendre la tête. C'est un sacrifice bien sûr, pour éviter le retour de l'anneau avant la montée. Il y a un vrai suspense pour Olano là, parce que si ce groupe engage la montée avant que Olano, pour 50 ou 100 mètres, ne soit parvenu à revenir, ça peut être définitif. Et c'est pour ça que Loka accélère encore. Quant à Laurent Jalaber, il a eu le mérite de montrer son maillot 11C en Espagne. Un retour du groupe là, semble-t-il. Nous sommes en Andorre, Patrick. Oui, en Espagne, devant le public espagnol, je voulais dire. Exactement. Il y a beaucoup d'Espagnols aussi. Vous avez bien fait de me reprendre. Voilà, la jonction devrait s'opérer. Il faut faire l'effort là, supplémentaire. Laurent très applaudi. Il ne croit pas vraiment. C'était peut-être un baroud d'honneur, on le saura dans quelques instants. Peut-être bien que Laurent a espéré un retour du groupe Olano-Maillot jaune. Et il a pensé que le retour de ce groupe sur le peloton RIS amènerait incertainement... Voilà une image qui parle. Regardez, je vous disais que ça se jouerait à quelques dizaines de mètres. Ce sera peut-être le cas. Il n'est pas encore rentré, le groupe Olano. Il manque quelques mètres. Et maintenant que Dufo a relancé devant, ils peuvent échouer peut-être pour 40 ou 50 mètres. Comment un tour peut basculer ? C'est Dufo qui accélère. Ah, Ulrich pour la première fois. Un visage qui trahit un peu de fatigue. Et RIS aussi. Regardez le visage d'Ulrich, il n'est pas habituel. Il n'est pas habitué à le voir avec le maillot ouvert comme cela. Oui. Regardez, le maillot jaune, le groupe Maillot jaune, ça se joue à quelques mètres, à 8 kilomètres du sommet. Ça doit être terrible psychologiquement de se retrouver si près, comme Bortolami par exemple, si près du groupe de tête. Regardez, les efforts qu'ils sont en train de consentir pour revenir sur le groupe Ulrich Viranck. Il en manque encore, il en manque encore. C'est terrible cette image, ces vasseurs aux personnes qui mènent devant Olano. Et il en manque encore un peu. Oh, que ce doit être dur. On lui aurait dit ça la semaine dernière à Cédric, il ne nous aurait jamais cru. Il se trouve devant les supporters espagnols, en tête devant Olano. Et Loka est revenu dans ce groupe parce qu'il ne peut plus. Moreau ne pourra pas lui donner un coup de main non plus. Ah, Olano fait l'effort pour revenir, il va peut-être rentrer seul. Oui, Olano qui part, mais il va les payer ses efforts, Olano, plus tard. Certainement. Cédric doit se maîtriser là, pour ne pas exploser. Dogeva est là aussi. Beau travail de Dogeva, un bel cours de Jean-Philippe Dogeva. Voilà Cédric dans la roue de Jean-Cyril Robin. Ah, il a manqué le retour de quelques hectomètres seulement dans la descente. Bien Norris en tête, tiens. Ça c'est surprenant. Alors qu'Olano va revenir sur ce groupe. Et que Laurent Jolabert va être repris. Hier je vous parlais de ses étapes du Tour en trois actes. C'est le troisième acte qui va commencer maintenant. Après le travail de sape. Et je peux vous assurer que l'ascension d'Arcalis va faire des dégâts. Il va falloir déclencher les chronomètres au sommet. Et Olano a repris sa place dans le groupe Ulrich, Risse, Viranque, Dufault. Et Laurent Jolabert va être repris sous l'impulsion de Bjarne Norris. Voilà, regroupement en tête, retour par l'arrière de l'anneau. Et Jolabert lui est repris alors que les quatre grands hommes de cette étape étaient en ligne. On a peut-être le classement général là, qui est en tête du Tour. On n'a pas en tête tout à fait, non. Laurent Jolabert est devant. Vos gestes de Jolabert, mais c'était peut-être en bas-route d'honneur. Jean René. Oui, Patrick. Jonction, donc Laurent Jolabert est repris. Sont rentrés également, Finkato, Laurent Roux et Jean-Philippe Docheva dans ce groupe. Et c'est Pierre Norris, qui pour l'instant, bien sûr, vous l'avez à l'image, en assure le train. Il faut noter qu'il fait très beau et très chaud dans cette montée du col d'Ordino. Et sont en train de revenir d'autres coureurs. Cédric Vasseur, Patrick. Cédric Vasseur n'est plus qu'à 25 mètres du groupe. On le voit, on le voit, c'est bien. Il n'est plus qu'à 25 mètres. Avec Loka, Yona Loka dans sa roue. Mais attention, Cédric, il ne faut pas exploser. Il faut se maîtriser parce qu'à l'avant, on accélère encore. Vous voyez qu'il y a des écarts qui se créent là et des coureurs qui lâchent prise. Il ne faut pas que Cédric fasse un sprint, en quelque sorte, pour revenir. Il lui faut gérer son effort, un peu comme lors d'un contre-la-monte. Il lui faut s'écouter. Docheva. C'est bien ce que fait Docheva, dites-moi. C'est même très très bien. Nous parlions tout à l'heure de la mutuelle Seine-et-Marne. Qui tenait à se montrer, bien. Oh là là, Laurent Jalaber, c'était un barou de bonheur. On ne s'était pas trompé. Docheva seul en tête. C'est très bien ce que fait Docheva. On avait terminé il y a quelques années. Premier Français du Tour. C'est là. Il y a une réaction à l'arrière. Oui. Avec Ulrich qui est sur Dufault, semble-t-il. Dufault, Ulrich, Casagrande, Viranque. Pantani derrière. Accélération de Dufault. Sous l'impulsion de Docheva tout à l'heure. Jean-Philippe Docheva. Révélation du Tour 93. Il était 13e et 1er Français en effet. Le dernier vainqueur français du Tour du Luxembourg. Alors que ça va très mal. Pour Laurent Jalaber qui aura tout tenté. Docheva toujours avec le Diablo. Venu spécialement d'Allemagne. Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! On a pris nos habitudes sur le Tour. C'est le seul qu'on autorise à courir après des couvards. Parce qu'il a l'habitude, il sait faire. Alors que Docheva relance. C'est qu'on va se retourner tout à l'heure avec la caméra pour voir ce qui se passe. Il fait une excellente montée, Jean-Philippe Docheva. Richard Virenc qui a accéléré derrière Docheva. Et qui accélère même beaucoup. Avec Ulrich qui tente de revenir sur lui. Dufault également. Au marquage sur Ulrich. Et c'est difficile pour Biennouris au fond là-bas. Dans la roue de Rimenez. Ulrich, Virenc, Dufault, Casagrande, Pantani, Rimenez, Riz. Escartin, Roberto Conti, Alberto Eli, Jean-René. Oui alors derrière Patrick. A la suite de ces accélérations, le groupe a explosé. Deux groupes se sont constitués. Un, celui qui est le plus loin avec Cédric Vasseur. Et groupe intermédiaire entre le groupe Vasseur et le groupe Ulrich Riz. Figure Abraham Olano. Je ne crois pas exagérer en disant que Cédric Vasseur a perdu 200 mètres en 400 mètres. Ça a été véritablement terrible. Il s'est retrouvé pratiquement arrêté Cédric. Alors qu'il venait de faire la jonction. De rentrer dans l'ascension. Et là je me retourne. Il perd de plus en plus de terrain. Alors que Abraham Olano est à environ. Enfin le groupe Abraham Olano. Dans lequel il y a aussi Mickaël Bogart qui mène actuellement. Et Pascal Lino. Ce groupe là est à 150 mètres du groupe. Et Ulrich vire en crise. Oui c'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure. Avec les efforts consentis par le groupe Olano Vasseur. Et bien ces efforts se payent. En cyclisme on paye comptant. Et les efforts de Cédric tout à l'heure. On disait qu'il ne fallait pas qu'il se mette dans le rouge comme on dit. Et bien il a dû inconsciemment vouloir rentrer dans le groupe. Vouloir revenir. Et bien il le paye maintenant Cédric. Avec un immense panache c'est vrai. Oui il y a surtout ce manque de récupération dans la descente. Les coureurs ont fait beaucoup d'efforts dans la descente. Ils ont récupéré un petit peu bien sûr. Mais pas autant que leurs adversaires. Jean-Paul des nouvelles de l'arrière ? Oui et bien Cédric Vasseur est le seul. Je suis derrière lui. Il est le seul donc à assurer la poursuite. Mais il est maintenant son passif. Donc il est maintenant à 52 secondes. Il a 52 secondes de retard. Donc sur les hommes de tête. Je ne parle pas du peloton intercalé. Sur les hommes de tête. 52 secondes. Et il est là donc en compagnie de Bortolami. De chanteurs de la Dague notamment. Et la course est partie depuis 6h46 minutes. Nous sommes à l'antenne avec vous depuis 6h55. Bientôt 7h d'antenne. Pour voir Jean-Philippe Decheva. Très surprenant Decheva. Qui va fêter ses 30 ans. Le 7 août prochain. Vainqueur du Tour du Luxembourg en 92. Du Criterium de Bordeaux. Du Tour de la Côte-Picarde. Et qui avait été le premier français du Tour 93. Il avait terminé 13ème. Il était tout à l'heure chez Festina d'ailleurs. Après 2 ans passé chez RMO. Ensuite il a rejoint Gann. L'an dernier il était chez Haki. Et le voici à la mutuelle de Seine-et-Marne. C'était un garçon qui était vraiment en plein d'espoir. Et puis après il a eu beaucoup de déboires. Je crois qu'il a eu des fractures. Il a eu des problèmes. Et c'est seulement cette année. Où il réussit à refaire surface. Mais là il refait vraiment très très bien surface. Il est en tête de la plus belle étape. Étape de la plus grande, la plus difficile étape du Tour de France. Et bien ça c'est une belle récompense à sa témérité. A sa volonté de revenir, de vouloir à tout prix revenir au premier plan. Et puis en même temps on va délivrer un petit diplôme de bonne vision à Yvon Sanker. Qu'il a embauché alors que je ne pense pas qu'il avait beaucoup de possibilités en cette fin de saison dernière. Jean-Philippe Dejoie. Le voici en tout cas en tête de cette étape. Il fait un beau numéro en tout cas en résistant à ce groupe. Tiens, coéquipé de Pantani maintenant. C'est Roberto Conti. Roberto Conti qui mène ce groupe. Alors qu'on voit moins les Festinas tout à coup. Ulrich toujours en troisième position. Rimenez, Casagrande, Descartes, Risse. C'est bizarre. Oui, un peu bizarre ça. Ils ont peut-être descendu leur voiture chercher à boire. Jean-René, on voit moins les Festinas dans ce groupe lancé à la poursuite de Jean-Philippe Dejoie. Oui, oui, tout à fait. C'est incontestable depuis le début de l'ascension de ce col d'Ordino. Il y a eu dans un premier temps l'accélération notamment de l'Uran Dufault. Et puis depuis trois ou quatre kilomètres, on les voit moins. Ils ont rétrogradé dans ce groupe. Actuellement... Attendez, je regarde. Excusez-moi Jean-René. Excusez-moi, on voit d'hélicoptère un vélo humain. Ce sont des spectateurs qui se sont mis en telle position que du ciel ça représente un vélo. La première fois que je vois ça sur le tour, c'est une très très jolie idée. Mais là, ils courent vite pour aller voir les coureurs passer là-haut. Donc le vélo est en train de se désagréger. Le cadre est cassé. On va surveiller ce groupe, groupe Ulrich. Oui Patrick, vous avez noté qu'Abraham Ollano, Pascal Linault, Peter Luttenberger, Michael Bogard étaient revenus dans le groupe Viran-Guris-Ulrich. Tout à fait. Et ce qu'on note aussi, c'est que Richard Viran et Laurent Dufault sont au cœur de ce groupe. Ils ne sont plus aux avant-postes comme tout à l'heure. Alors qu'Abraham Ollano est ici en bas de votre cran. Et qu'Alberto Evi est là également. Je ne sais pas ce que signifie ce changement d'attitude de Laurent Dufault et Richard Viran. Peut-être vont-ils remonter maintenant. D'être est-il allé se désaltérer tout simplement. On va en savoir plus dans quelques instants. Jean-Paul. Oui, 25 secondes de retard donc pour le groupe Ulrich sur Dogeva. Et 52 secondes, 52 secondes pour le groupe Maillot Jaune. Il comprend donc Chanteur, Aldag, Mortolami notamment. Qui limite bien les dégâts mais pour l'instant il n'a plus le soutien comme tout à l'heure. Soutien de circonstance des coéquipiers d'Ollano. Alors que Kamenzin est bien là aussi. Et voici le Maillot Jaune. Cette fois-ci il n'a plus l'aide des coéquipiers d'Ollano. Mais il a belle allure. Il n'a ni l'aide des coéquipiers d'Ollano. Ni de Gann autour de lui. Il y a une depuis très très longtemps dans cette étape. Ça c'est quand même étonnant. C'est une faillite collective. Parce que là ce n'est quand même pas au tout premier avant-poste. On n'a pas vu le coureur de Gann réussir à se sacrifier pour lui. Ou alors dans les tout premiers kilomètres. Il y a un autre coureur au Cévenu. Le jeune coureur de la Mutuelle là Delrieux qui est un bon grimpeur. Il découvre aujourd'hui ce genre de théâtre. Delrieux arrive à passer toutes les étapes de montagne comme cela. C'est une révélation. Jean-Philippe Dejoie toujours en tête. Ça lui fait du bien Jean-Philippe Dejoie de se retrouver en tête comme ça d'une grande étape. qui a connu deux ans, même trois ans de problèmes, de malheurs. Ça donne vraiment du baume au cœur. Ça donne une motivation fantastique. Vous avez bien fait de souligner le nez, j'allais dire, de la vista d'Yvon Sanker. Car il a senti que Dejoie pouvait encore réaliser des choses intéressantes. Et bien être en tête après 210 kilomètres d'une grande étape des Pyrénées comme celle-là, après avoir passé le port d'Anvalira à plus de 2400 mètres, ça révèle quand même une belle santé. Nous sommes environ au 220e kilomètre de course. Après une étape très très difficile hier. Voilà, on retrouve Richard Iran qui avait décidé de s'alimenter là et qui revient en bonne position dans la roue des Marcaton et Uno, donc Conti et Pantani et de Ulrich. Richard qui a repris sa place dans les quatre premiers de ce groupe qui n'est plus le groupe de tête puisque Jean-Philippe Dejoie est à l'avant, mais qui compte les plus grands lignards de ce tour. Jalaber manque à la peine, Leblanc depuis longtemps maintenant. Et Olano a réussi lui en revanche à revenir dans ce groupe, mais peut-être sera-t-il victime de l'ascension vers Arcalis, Andorre. Les nouvelles de l'écart entre Dejoie et le groupe que nous avons à l'image, Jean-René ? Écoutez, le dernier écart que nous avions était 41 secondes. Je ne sais pas s'il a évolué, je n'ai pas eu d'autres nouvelles, d'autres écarts. Nous sommes dans l'ascension de ce col d'ordineau et dans une portion légèrement descendante avant de reprendre l'ascension. Et Pierre Noiris ne me fait pas une grosse impression. Nous étions à côté de lui il y a un instant. Il est pratiquement à la fin de ce groupe. On le voit régulièrement venir soit à gauche, soit à droite de la route pour saisir au vol des boissons tendues par les spectateurs, ce qui n'est jamais très bon signe quand même pour un leader. C'est peut-être parfois un peu un signe de déshydratation, mais aussi un peu imprudent d'attraper comme ça au vol des bouteilles ou des boîtes de boissons tendues par les spectateurs. Bref, je vous ai ici une impression comme ça, Pierre Noiris, ça ne me fait pas une grosse impression. On vérifiera dans les minutes qui viennent. Jean-Paul. Oui, groupe Ulrich et groupe Vasseur, 35 secondes. C'est pas mal ce que fait Vasseur, là. Et c'est Vasseur qui assure la poursuite pratiquement tout seul. Oui, malheureusement pour Vasseur, il est entouré pratiquement que de coureurs dont l'équipe est déjà représentée à l'avant et qui n'ont donc pas à désavantager leurs propres coureurs par rapport au maillot jaune. C'est malheureux, mais la tactique est comme ça. En tout cas, il fait honneur à son maillot jaune parce qu'on le voit beaucoup aujourd'hui. On ne le voit pas comme on montre un maillot jaune qui a perdu 16 ou 17 minutes en le montrant pour expliquer qu'il n'a plus le pouvoir. On le montre chaque fois en position à son avantage. Vraiment très digne de ce maillot. Et puis un tour très français, il faut bien le dire. Parce qu'on a maintenant encore Dojva devant. Hier, on avait Brochard. On a eu l'épisode Gouvenou. On a eu l'épisode Vasseur. On a eu Montcassin dans les sprints. Enfin, je n'oublie. Le champ de virent, bien évidemment. Brochard. Bonne performance ensemble. Il se retourne Jean-Philippe parce qu'il sent que c'est difficile et il veut savoir ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il y a la bagarre ? Est-ce qu'il n'y a pas la bagarre ? Lorsqu'on se retrouve en tête comme ça, on espère toujours que derrière, il y aura un petit moment de fléchissement, d'attente de la part... Aller, on déclenche le chronomètre. Pour Jean-Philippe Dojva, qui était bien content d'en finir avec cette difficulté. Mais malheureusement pour lui et pour ceux qui ne seront pas très bien tout à l'heure, on n'en a pas terminé avec les difficultés puisqu'après la descente du col d'Ordino, descente très pentue, eh bien on se retrouvera au pied de la montée sur Arcalis. Et là il y aura des attaques, c'est certain, avec Richard Viranck là qui se montre pour aller chercher les points. Fantani lui fait le sprint. Oh, ça va l'énerver. Oh, que ça va l'énerver Richard. Ouh là là. Ah, il n'aime pas ça. Hier, il était en colère déjà. Ça va le motiver encore plus pour la suite de l'étape, Richard Viranck. Jean-René. Oui, Patrick, nous avions eu connaissance avant le franchissement du sommet d'un écart de 35 secondes entre Dogeva et le groupe Ulrich, Ries, Viranck. Et le groupe du maillot jaune Cédric Vasseur était à une trente. Ce qui veut dire qu'il y avait 55 secondes entre Ulrich et Vasseur. Ulrich, bien sûr, toujours virtuel maillot jaune de ce Tour de France. Nous sommes maintenant dans la descente. Et confirmation de ce que je vous disais, à savoir que Björneris, en fait, avait besoin de boissons fraîches, avait besoin de se déshydrater puisqu'il s'était de nouveau laissé glisser à l'arrière du groupe. Il a appelé Walter Godfrott, a attendu Godfrott, et Godfrott est en train, avec un numéro de Voltis, puisque nous sommes en descente, est en train de le ravitailler. Vasseur qui passe donc au sommet et qui va peut-être profiter à nouveau de la descente vers Ordino et ensuite vers la Cortinada. Il va donc tenter de revenir car il faut maintenant tenter de sauver le maillot, alors que Dogeva, c'est lui qu'il doit absolument tout donner dans cette portion s'il veut arriver au pied de la dernière difficulté avec un peu d'avance car derrière, les grandes manœuvres vont être lancées et ça va être sans doute difficile pour ceux qui ont souffert depuis 225 kilomètres maintenant. Les coureurs doivent se ravitailler obligatoirement ici dans cette descente. Le geste de décontraction. Scaldino qui a mal aux jambes et qui essaye de par ce mouvement d'assouplir un peu les muscles qui sont rendus très durs par 225-230 kilomètres de course. Voilà, depuis 225 kilomètres, ça paraît tellement incroyable, 7 heures de course maintenant. Eh bien, le travail de SAP a été lancé. Il y a déjà des victimes avec Jalabert, avec Leblanc, avec Vasseur pour l'instant mais qui a une chance de revenir dans la descente. Et ensuite, eh bien, on va s'expliquer. Nous sommes là à 25 kilomètres de l'arrivée. Je vous rappelle que les 11 derniers kilomètres c'est l'ascension d'Andorra-Arcalis. Et à mon avis, on va assister à une explication qui va faire des dégâts. Jean-Paul ? Oui, le groupe maillot jaune se trouvait exactement à une minute au début de la descente. Vous avez signalé 25 kilomètres de l'arrivée. J'ai déclenché mon chrono, mais c'est 25 kilomètres de l'arrivée. C'est Dogeva qui passait ou c'est le groupe Poulric ? C'était Dogeva alors que le maillot jaune réclame à boire. 25 top, voilà pour Vasseur. Il est passé au 25. J'espère que vous m'avez entendu, Jean-Paul. Oui, pardon ? Je vous ai donné le top de Vasseur. Parce que si vous avez déclenché votre chronomètre, il vaut mieux que vous sachiez quand Vasseur passe. Moi, j'avais 45 secondes. Parce que c'est normal, ça. Écoutez, à mon avis, il y a au moins une minute trente, mais... C'est toujours votre chronomètre en poids ! Non, 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 mais... Dès que vous m'aviez signalé 25, j'ai déclenché, là. Alors, on va dire que c'était pour Ulrich, sans doute, oui. L'écart serait beaucoup plus plausible, là, Jean-Paul. Vous avez sans doute raison. Un écart de 35 à ce moment-là, entre Ulrich et Vasseur. Ce qui serait très bon signe pour le maillot jaune. Oui, surtout qu'après la fin de la descente, il y a un bon morceau de faux plat avant d'attaquer la véritable montée sur Arcalis. Et si Cédric réussissait à rejoindre cette échappée juste au bas de la descente, il bénéficierait d'une dizaine de kilomètres. Il pourrait être à l'abri en restant dans les roues. Mais après, il y a quand même une montée sur Arcalis. Et ce sera une exploit inouïe si Cédric parvenait à préserver son maillot dans cette dernière montée. Car les grands grimpeurs vont sans doute s'y expliquer. Richard Viranck ne pourra pas rester inactif dans cette montée. C'est l'une des dernières grandes occasions pour les jours à venir, pour Richard, de prendre de l'avance. Ah, il lui faut distancer Ulrich, oui. Ah là, il n'a pas de choix. On va au moins distancer Olano, Risse si possible. Et Vasseur, bien entendu. Ceci pour assurer déjà une place sur le podium. Place toute provisoire, bien évidemment. Alors que Dojva est passé avec 50 secondes. Et qu'on a donc 40 secondes entre le groupe Ulrich et le groupe Vasseur. 40 secondes, donc c'est ça, oui. 50 secondes pour Dojva sur ses poursuivants. Et confirmation de l'ordre de grandeur donné par Jean-Paul tout à l'heure. quarantaine de secondes entre le groupe Ulrich et Vasseur. Jean-Paul. Oui, oui, tout à fait. 40 secondes, j'avais 45 fois tout à l'heure et c'est tout à fait ça. Et donc votre pointage était fait à partir du groupe Ulrich, 25 km de l'arrivée. Et votre chronomètre en bois, elle performe. Tout peut arriver dans la montée sur Anvalira, Bernard. Tout peut arriver parce que, on le répète, au pied de l'ascension, on aura déjà 240 km au compteur de ses coureurs. Et les sensations au 9e jour d'une course à étape, après 240 km avec des ascensions, eh bien, la plupart des coureurs ne les connaissent pas. Et on peut assister vraiment à des grosses défaillances. Alors qu'on nous confirme que Pantani est passé devant Richard Viranque, au sommet du Pôle d'Ordino. Richard, donc, je vous confirme, qui a pris le maillot à poids à Laurent Brochard, mais dans des circonstances de course très particulières, Richard n'avait aucune intention dans ce domaine. La preuve, il avait laissé Laurent passer en tête des premières ascensions, volontairement. Mais c'est la course qui en a décidé autrement, et notamment la crevaison. Il y a une belle résistante de l'oeuvre. Oui, il fait un beau numéro. C'est vraiment une excellente performance. Joshua va se replacer dans le contexte du cyclisme français. Bien, il va se replacer dans les... Non plus dans les espoirs qu'il a été il y a quelques années, mais il va redevenir un coureur de talent, celui que nous aurions dû connaître s'il n'avait pas eu autant d'ennuis. On doit être content du côté de l'équipe de la nucléaire de Saint-Lénard. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient cru si on leur avait dit qu'ils auraient un courant en tête après 230 kilomètres dans la grande étape des Pyrénées. On va être dans la plus grande étape, enfin la plus belle, la plus grande étape du tour, la plus difficile étape du tour. Attendez les Alpes, hein. Avec la fatigue dans les Alpes, vous savez. Je partage, tiens, pour une fois, je ne partage pas tout à fait, tout à fait votre avis, parce que 210 kilomètres entre Courchevel et Morzine, avec, bon, je vous passe le Tamier, la Forcla, alors après on passe la Croix-Frie, vous connaissez bien, après la Colombière, bonjour, ensuite, bon, la Côte-de-Châtillon, ça va, et on finit sur Jouplane. Après plus de 15 jours de course, vous redirez ce jour-là que c'est la plus grande du tour. Non, c'est pour ne pas contredire Jean-Marie Leblanc, qui ce matin, tel et le matin, a dit qu'aujourd'hui, c'est la plus grande étape du tour. Parce que je vous signale que la veille de Morzine dont je viens de vous parler, on va quand même enchaîner le Glandon, la Madeleine et Courchevel. Applaudissements 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 19 kilomètres de l'arrivée à Ordino. 19 kilomètres et dans 7 ou 8 kilomètres, ça va devenir sérieux, avec le début de l'ascension d'Arcalis, donc une station de ski située à 2240 mètres. Prendez-vous compte, nous sommes à 1345 mètres ici à Ordino. Et l'arrivée, l'arrivée va être jugée à 2240 mètres. 900, exactement 895 mètres de dénivelé en 19 kilomètres. Donc, à partir d'ici, nous allons monter de 1345 mètres à 2240 mètres. Ça va être quelque chose, surtout dans le final, avec tant d'efforts consentis depuis le départ. Applaudissements Roberto Conti appelle sa voiture. Applaudissements Ce sont les derniers instants pour être ravitaillés. C'est même normalement un peu trop tard, puisque nous sommes à moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Vous savez que les commissaires, en cas de nécessité, peuvent prendre la décision d'autoriser le ravitaillement jusqu'à 10 kilomètres de l'arrivée. Alors, surveillons bien tous ces hommes, avec Ulrich toujours aussi facile. Richard Viran-Gbansarou, Laurent Nufo. Richard va obligatoirement passer à l'attaque. Alors que les marcatons, ils sont vraiment en train de préparer le terrain aussi pour Pantani, sans aucun doute. Il s'agit ici de Berzberg, bien sûr. Jean-Renay ? Oui Patrick, Cédric Vasseur est en train de revenir en solitaire. Il revient seul. Les commissaires ont arrêté toutes les voitures de directeurs sportifs qui suivaient le groupe. Il y a nous le rique, Risse, Viranque. Et Cédric Vasseur est maintenant à 150 mètres de ce groupe. Et je pense qu'il va réussir à rentrer seul. Il est sorti du groupe de coureurs qui l'accompagnaient. Et le voilà, Cédric, il est juste à côté de nous. Peut-être l'avez-vous à l'image maintenant, Patrick ? Oui, nous l'avons à l'image et nous apprécions ce qu'il peut bien appeler un exploit. Car Cédric Vasseur n'est pas un montagnard, on l'a dit et répété. Eh bien, avec un panache qui doit vous faire vibrer chez vous, devant votre téléviseur. Eh bien, Cédric Vasseur est en train de revenir une nouvelle fois. Il va le payer, c'est sûr, dans la montée d'Arcalis. Il va perdre son maillot. Il faut bien se rendre à l'évidence. On aimerait bien pouvoir vous dire qu'il va suivre les meilleurs dans la montée d'Arcalis. Mais on n'y croit pas, alors on ne va pas vous le dire. Mais ce qu'on croit en revanche, c'est que c'est un coureur, un grand coureur, Cédric Vasseur. Et qu'il va peut-être payer ce qu'il est en train de faire là, Bernard. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais ça mérite vraiment de grands coups de chapeau. Et surtout, il va limiter les dégâts. Car il sera battu sans doute. Je dis bien sans doute. On ne sait jamais en cyclisme. Mais une accélération d'Hulric tout à l'heure lui sera peut-être fatale. Vous pensez comme moi ? Oui, je pense la même chose. Je ne vois pas comment Cédric pourrait conserver son maillot. mais au moins lui pourra dire qu'il a perdu le maillot. Vraiment les armes à la main. Et le voici dans le groupe à nouveau. Bravo Cédric. C'est bien aussi ce que fait Jean-Philippe Dogeva. Il se bat. Il se bat vraiment avec beaucoup de courage lui aussi. Avec beaucoup de panache, il fallait oser ce qu'il a fait. Parce qu'il faut avoir le moyen de le faire. Mais il faut aussi oser. Il savait que ce serait très difficile. Il savait qu'il se lançait dans une aventure qui serait compliquée. Où il faudrait vraiment se faire mal. Où il faudrait aller puiser au plus profond de lui-même. Pour pouvoir résister. Et bien il le fait. Il a eu la témérité de le penser et de le faire. Et il en a pour l'instant les bénéfices. Car il mène dans cette grande étape. Il a engagé les premiers lacets. De la montée sur Andorra-Arcalis. En tête. En tête de cette grande, longue et magnifique étape des Pyrénées. Jean-Philippe Decheva. Et on profite là pour se ravitailler un peu. Il a raison de se ravitailler. Alors qu'on nous annonce, Jean-René, plus d'une minute d'avance pour Jean-Philippe Decheva. Très belle performance. Oui, c'est exact. Une minute 05. Et l'écart étant supérieur à la minute. Les commissaires ont autorisé Yvan Sanker. Quel moment extraordinaire pour Yvan Sanker. Ils l'ont autorisé donc à doubler le groupe virant que Riz, Ulrich et Vasseur maintenant. Ils l'ont autorisé à doubler ce groupe pour aller se placer derrière Jean-Philippe Decheva. C'est peut-être, en tant que directeur sportif, la plus belle journée de la vie d'Yvan Sanker. Qu'il ne devait pas rêver à pareille situation quand nous sommes partis de Rouen l'autre jour. Autre petite information. J'étais il y a un instant à côté de Walter Gottfried qui m'a confirmé que Biarrneris souffrait de déshydratation. Qu'il avait énormément envie de boire. C'était en fait cette impression dont je vous parlais tout à l'heure à la fin de l'ascension du Col d'Ordino. Quand il était à la fin, il avait le visage marqué. Et Walter Gottfried nous a confirmé qu'il avait très soif, qu'il avait un problème d'hydratation. Alors que Richard Viran réclame de l'eau également et que Sberg fait le travail là sans doute, songe-t-il, à la victoire d'étape pour Pantani. Pantani qui est capable de gicler dans une ascension comme ça dans le final. C'est un des coureurs qui est capable de gicler et Richard le sait. Richard Viran va être très vigilant. Il va tenter de surveiller Pantani car Richard est intéressé lui par une victoire d'étape bien sûr. Sous le regard de Jean-Marie Leblanc et de Xavier Gouilloux-Beauchamp, président de France Télévisions, qui a bien choisi sa journée. C'est vrai que ça fait quand même quelques heures de voiture, 8 en tout sans doute. Mais un spectacle dont nous vous vantons les mérites depuis maintenant 7h30. C'est certain que pour une étape comme aujourd'hui, il doit y avoir de la demande pour poursuivre. Allez, soyons très attentifs à ce qui va se passer dès les premiers lacets de l'ascension. La grande bagarre, c'est certain, va avoir lieu. C'est impossible que dans ce groupe, il ne se passe pas quelque chose d'important. On va en savoir plus sur les véritables facultés de Biarmourice, de Richard Viran, de Laurent Dufault, de Yann Ulrich bien sûr, mais de Pantani aussi, qui vise la victoire d'étape aujourd'hui. On peut être sûr que Pantani se sent en très bonne condition physique. Il se sent très très bien, il a beaucoup d'espoir Pantani. Sinon, je ne pense pas qu'il aurait demandé à ses équipiers Sberg et Conti de rouler de cette façon-là. Parce que lorsque l'on est leader et qu'on demande à des équipiers de rouler, il faut être pratiquement sûr de son coup. Sinon, après, les autres fois, pour les faire rouler, ce sera plus difficile. On leur enlèvera leur motivation. C'est assez incroyable ce que l'on vit aujourd'hui. Il aura fallu 240 km avec beaucoup d'attaques, on l'a vu notamment depuis 100 km. 240 km pour préparer le terrain en quelque sorte. Parce que les grands leaders savent que dans une ascension de 11 km, qui est au terme d'une étape comme ça, des écarts très très importants peuvent être faits. Et tout ce que nous avons vécu depuis 7h30 maintenant, ce n'est que la préparation à ce qui va se passer maintenant. Et on serait vraiment déçu si on n'assistait pas à l'explication à laquelle on l'attend. Mais on n'ose même pas l'imaginer. Il y aura une explication. Il y a 99 chances sur 100 pour qu'il y ait une explication. On ne peut jamais dire qu'il va se passer exactement ça dans une course cycliste. Mais on peut présager qu'il y aura 99 chances sur 100 pour qu'il y ait une explication. Parce que l'équipe Festina a absolument besoin de distancer des garçons comme Riz, comme Olano, comme Ulrich, qui en principe sont supérieurs à Richard Viren dans le Contre-la-Monte. Il y a deux certitudes tactiques. Alors maintenant, est-ce que les gens me suivront ? Parce qu'après 250 km, 240 en l'occurrence, on ne sait pas comment on va réagir. Mais il y a deux certitudes. C'est que Virenk et Dufault, il faut qu'ils attaquent pour le placement général. Pantani, il faut qu'il attaque pour la victoire d'étape. Et Ulrich, lui, il est en train de contrôler. Regardez, ça fait l'affaire d'ailleurs pour l'instant de Dejva. Ulrich, il n'osera pas attaquer. Il ne veut pas mettre en difficulté Biarnoris. Mais si jamais Pantani, Virenk, Dufault ou Casagrande ou un autre attaque, eh bien Ulrich va devoir partir en Contre. Et c'est là que Biarnoris peut perdre le Tour de France sur ce qu'on a vu hier. Allez, une attaque ! Tiens, vous avez dit que ça arriverait. Il suffit de le dire. C'est le maillot jaune, c'est Cédric Vasseur. Quand on vous dit que cette étape est exceptionnelle, comment employer d'autres mots ? C'est le maillot jaune en personne. Cédric Vasseur qui attaque parce qu'il sait qu'il sera en difficulté tout à l'heure dans l'ascension. Eh bien, c'est lui qui attaque. Ce Tour de France est formidable, mais que dire d'autre ? Qu'est-ce que se passe là ? Le maillot jaune en personne qui attaque, lui qui était en difficulté tout à l'heure. C'est du panache. Ça, c'est formidable. Formidable de la part de Cédric Vasseur, qui était, il faut le bien le reconnaître, il a été lâché plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois il a réussi à revenir. Et puis ici, il a senti qu'il avait bien récupéré, qu'il avait la possibilité de pouvoir revenir un peu vers l'avant. Eh bien, il se projette à l'avant pour conserver une petite avance en cas de bagarre derrière. Mais en faisant cela, il provoque quand même pas mal d'interrogations à l'arrière. Mais attendez, c'est excellemment bien joué tactiquement, parce que Cédric, on l'a dit et répété tout à l'heure, ne peut pas suivre le rythme imposé par Ulrich, par Viran, qui est du faux. Ce n'est pas lui faire insulte que de dire ça, il le sait Cédric. La preuve, il a été lâché à la fin de toutes les ascensions du jour. Eh bien, Cédric se dit finalement, comme tout à l'heure, je vais perdre du temps, et que tout le monde se regarde un peu. Regardez comme la suite lui donne raison. Comme tout le monde se regarde un peu dans le peton, parce que que fait du faux ? Que fait Viran en ce moment ? Il regarde Ulrich et il lui dit, Coco, c'est toi le deuxième du classement général. Si quelqu'un a enroulé, il doit rouler, c'est toi. C'est une immense stratégie de course qui est en train de se mettre en place de la part de Cédric Vasseur. C'est formidable ce qu'il a fait, c'est une intelligence. Alors maintenant, les gens vont-elles suivre ? On verra, parce qu'il a 10 km d'ascension encore. Ça va être terrible, ça va être dur. Mais ce qu'a fait Vasseur, c'est absolument parfait tactiquement. Et du côté du Nord, là-bas, je peux vous dire qu'on doit être sacrément excité. C'est super parce que, comment dire, ici c'est un faux plat. Ça monte un petit peu, c'est difficile. Mais c'est un faux plat où les coureurs roulent quand même très très vite, où l'aspiration joue un rôle très important. Et finalement, j'ai l'impression que dans le groupe derrière, personne ne veut vraiment se mettre en tête, personne ne veut travailler pour le voisin. et puis Cédric va rentrer sur 2 chevas. Alors que derrière, il y a un deuxième contre avec cette fois-ci. De qui s'agit-il ? Ah, sous les arbres, c'est un peu difficile. Fincato peut-être. Derrière les arbres, ce n'est pas évident. Enfin, la couleur du maillot. Oui, c'est Fincato. C'est Fincato qui a contré. Ça ne fait aucun doute. Oui, confirmation de l'information. C'est bien Marco Fincato. Alors là, ça pourrait être un bon coup aussi pour Vasseur. S'il revient sur 2 chevas et sur Vasseur, ça peut faire un élément de plus lorsque l'ascension ne sera pas encore trop trop difficile pour emmener le trio. Jean-René, beaucoup de choses à l'avant, beaucoup de choses. Oui, Patrick. Camenzin, Camenzin qui compte à son tour. Les leaders sont en train de se regarder. C'est Camenzin maintenant qui fait l'effort pour revenir sur Fincato. Oui, Patrick. Simplement quelques secondes avec Yvon Sanker. Nous sommes montés à sa hauteur car quoi qu'il arrive désormais, on pourra dire que la Mutuelle de Sénémar ne réussit un bon tour de France. Juste ici, sa sélection. Et je suppose, Yvon Sanker, que vous n'imaginiez jamais vous retrouver en position de tête à 10 kilomètres de l'arrivée de la grande étape des Pyrénées. C'est vrai, je crois que là, aujourd'hui, c'est un grand moment pour nous. C'est surtout un grand moment pour Jean-Philippe. On a discuté quelques fois des bons moments de sa carrière et il citait des jours où il était avec Virenc, Indurain devant et aujourd'hui, il est tout seul devant. Donc je crois que c'est vraiment super pour nous. Vous étiez avec lui il y a quelques instants. C'est dur, là, Itzo. Bien sûr, c'est dur, mais je pense que c'est dur aussi derrière puisque le groupe des favoris a enlevé un petit peu le pied. Ce qui est remarquable aussi, c'est la performance de Cédric Vasseur qui est sorti tout seul derrière maintenant avec son maillot jaune. Je crois que c'est une belle journée pour les Français encore. Merci. Merci, Yvon Sanker. Nous venons de passer le panneau 10 kilomètres. C'est bien, les propos, Patrick. C'est bien parce que comment être insensible. Et moi, vous savez, nous sommes à côté des commentateurs étrangers. On a entendu quand Vasseur est parti, on a entendu nos amis italiens qui sont juste à côté qui hurlaient à Cédric Vasseur et qui employaient des superlatifs à l'italienne grandissime au Cédric Vasseur. Et c'est vrai que c'est formidable ce qu'il fait, Cédric. Alors, ça va être difficile, c'est vrai. Mais le panache qu'il a montré, puis il va limiter les dégâts en faisant ça. Et puis, qui sait, à l'arrière maintenant, la course a changé parce que tout le monde regarde Ulrich. Tout le monde regarde Ulrich en disant, c'est toi qui dois aller chercher le maillot jaune. Tu es deuxième du général. Ulrich a 13 secondes seulement de Cédric. Cédric qui passe là avec 55 secondes de retard. Ah oui, c'est difficile pour lui. On s'en doutait que ce serait difficile, mais chapeau, chapeau, chapeau bas. C'est difficile, mais fantastique. Il a vraiment assuré une défense maximale. Je ne pense pas qu'il ne pouvait rien faire de mieux pour défendre son maillot. Il a vraiment fait le grand, grand maximum. En fait, c'est difficile, mais attention ici, nous sommes passés là ce matin, vous vous rappelez, Patrick. Il y a un passage qui est très, très difficile. Vous voyez que Fincato aussi a quelques peines à passer. Il a chaud. Monsieur Vasseur, vous méritez le respect. Monsieur Cédric Vasseur de Stenvoord mérite le respect. Oh là là, Ulrich. Ça, c'est très étonnant. Ça doit vouloir dire que Pierre-Murice n'est pas bien car Ulrich attaque en personne. Peut-être a-t-il vu chez Richard Viran que des signes de fatigue. Non, Richard est en train de revivre ici. Et Pierre-Murice également. Étonnant, c'est la première fois qu'on assiste à ça. A Ulrich qui place une attaque. Mais là, il y aura peut-être un petit temps d'hésitation qui va être favorable à Vasseur. Escartin sur la gauche de la route. Attention. Avec son maillot vert clair, Ulrich, Casagrande, Richard Viran qu'en 4ème position, Dufault en 7ème position. Casagrande à côté d'Ulrich. Escartin dans sa roue, Richard Viran qu'ensuite en 6ème position. Pierre-Murice C'est quand même un peu bizarre cette tactique des télécoms de rouler comme cela. C'est peut-être pour prévenir d'éventuelles attaques mais pour l'instant Ulrich fait énormément d'efforts pour on ne sait trop quel résultat. Les Festina qui se replacent. Ulrich qui fait l'effort cette fois-ci qui durcit la course avec Casagrande dans sa roue. Dufault ensuite Richard Viran Pierre-Murice. Peut-être a-t-il vu qu'un de ses adversaires il veut peut-être définitivement éliminer Olano. Olano doit être en difficulté là-bas au fond de l'image on le voit. Il a été lâché c'est Richard Viran qui va tenter de suivre le rythme imposé par Ulrich toujours aussi impressionnant. Aïe 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 Richard Viran qu'un peu en difficulté semble-t-il Richard ne me semble pas très bien oui Aïe 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 l'accélération d'Ulrich Ulrich est en train d'assommer le Tour de France là Cédric Vasseur toujours aux avant-postes mais peut-être pas pour très longtemps avec l'accélération d'Ulrich Vasseur magnanime oh là là ce qu'est en train de faire Ulrich c'est monumental Ulrich est en train d'assommer le Tour de France on vous en parle depuis trois jours et c'est Richard Viran qui est revenu c'est du faux qui a été lâché Richard va prendre la roue d'Ulrich ce sont les deux premières places du classement général qui se jouent pour l'instant puisque Richard Viran et Pierre Norris étaient dans la même seconde Richard est en train d'essayer de maîtriser mais Ulrich nous semble intouchable là-bas Cédric Vasseur est éthique définitivement passé par Ulrich il a dû avoir cette fois-ci l'autorisation de son directeur sportif Walter Godfrott il a dû dire je me sens aujourd'hui capable d'assommer le Tour de France et c'est ce qui se passe il a doublé Vasseur il a doublé Finkato il a laissé sur place semble-t-il Richard Viran Richard Viran aura-t-il la force de suivre Ulrich le voici Richard qui relance ici maintenant avec dans sa roue Finkato Richard Viran pour l'instant fait une belle opération car derrière Finkato que se passe-t-il c'est Pantani Pantani qui va peut-être devenir un allié de circonstance de Richard Viran c'est bien pour Richard ça car derrière Biannori s'est battu je pense là bien sûr pour l'instant à la deuxième place du classement général car pour la première place c'est Ulrich qui est aujourd'hui le grandissime favori Richard Viran doit prendre maintenant la roue de ce grimpeur pur qui est Pantani qui procède par accélération ça va être difficile pour Richard mais Richard est aussi un authentique grimpeur il faut qu'il suive la roue de Pantani Pantani qui vise lui la victoire d'étape il est capable il l'avait fait à deux reprises dans le Tour il y a deux ans il était allé comme ça dans le final chercher la victoire d'étape et c'est un magnifique allié de circonstances pour Richard Viran qu'à l'heure Ulrich on ne l'aperçoit même plus là-bas Ulrich est en train d'assommer le Tour de France et le grand perdant du jour c'est derrière Ulrich son coéquipier aussi Bjarne Ries sans doute ont-ils beaucoup parlé aujourd'hui on les a vus au début de l'étape échangés de longs propos et bien Bjarne Ries a sans doute avoué à son équipier celui qui lui a rendu tant de service l'an passé pour gagner le Tour de France et bien Bjarne Ries a dû lui dire c'est à ton tour de jouer c'est à toi maintenant et quelque chose me dit qu'on est parti pour un bail très très long avec ce garçon cet Allemand de 23 ans Jan Ulrich naît le 2 décembre 73 c'était à Rostock à Rostock il aura donc 24 ans à la fin de l'année il a été champion du monde amateur en 93 il a été 3ème du championnat du monde contre la montre open alors qu'il était encore amateur et puis surtout l'an passé il a terminé 2ème du Tour avec une étape qui a marqué toutes nos mémoires c'était Saint-Emilion il avait tout fait pour son leader Bjarne Ries et le dernier jour enfin l'avant dernier jour dans le contre la montre il avait assommé tout le monde montrant d'étonnantes facultés de récupération c'est un grand grand champion qui est en train de je vais dire de naître de confirmer aujourd'hui alors que De Geva lui est bien sûr en grande difficulté maintenant et qu'il va bah qu'il va maintenant se faire absorber bien sûr voilà l'image va être terrible pour le français l'image va être terrible regardez comme Ulrich va le déposer sur place il ne pourra rien faire De Geva il le regarde il souffle ce n'est plus ils ne sont plus dans le même monde Ulrich est dans un autre monde dans le monde des vainqueurs du Tour de France il est en train d'assommer l'épreuve Jean René oui Patrick Yann Ulrich s'envole nous sommes derrière lui je viens d'effectuer un pointage il y a 18 secondes mais l'écart grandit entre Yann Ulrich et donc Dogeva est maintenant intercalé et un tandem constitué par Marco Pantani et Richard Viran qu'il faut noter que depuis environ un kilomètre et demi seul Marco Pantani mène Richard Viran s'est calé dans la route de Marco Pantani et l'écart est en train de grandir j'ai 22 secondes maintenant 22 secondes vous voyez on était à 11 secondes 15-18 nous sommes maintenant à 22 l'écart grandit en faveur de Yann Ulrich qui bientôt ne sera plus en point de mire cela va être le cas dans quelques secondes voilà il négocie un virage à gauche il n'est plus en point de mire de Marco Pantani et de Richard Viran voilà Pantani et Viran qui reviennent maintenant sur l'homme du jour tout à l'heure Dogeva qui avait réalisé une belle performance on l'a dit en tout cas on compte maintenant 40 secondes d'avance pour Ulrich et l'heure derrière bien entendu Bjarne Norris se trouve bien seul car jamais Dufo ne va prendre le relais il ne veut pas favoriser le retour de Bjarne Norris sur Richard Viran les deux hommes avec Pantani Viran et Pantani sont en train de déposer si l'on peut dire Dogeva et maintenant et bien Viran qui a un allié de circonstance je le répète pour le classement général c'est important ce qui se passe là Richard Viran peut viser la deuxième place on ne parle plus de la première non enfin tout au moins provisoirement on ne peut plus parler de la première lorsque l'on voit cette fusée allemande on a vu tout à l'heure que Ulrich mettait les mains en bas du guidon c'est le seul qui peut mettre les mains en bas du guidon dans une montée parce qu'il y a une force dans les reins extraordinaire extraordinaire pour l'instant et bien c'est c'est Pantani qui est en train de sauver Richard Viran que de rendre un immense service à Richard Viran en tout cas cette fois-ci Walter Gottfrott a définitivement choisi son leader disons que même c'est la course qui a choisi le leader Ulrich a été d'une immense sportivité il n'a pas attaqué Riz hier il est resté à ses côtés et bien aujourd'hui il a senti que c'était le moment d'assommer comme je le disais ce Tour de France et cet homme-là et bien il faut il faut l'admirer il faut admirer cette image alors attention restons toujours prudents Ulrich ne connait pas toutes ses limites aujourd'hui il fait un grand numéro mais qui sait si dans 2, 5 km ou dans 500 km il ne connaitra pas un jour sans il y a les coureurs exceptionnels à la Indurène qui ne connaissent jamais de journée sans mais là c'est encore l'inconnu pour un garçon comme Ulrich voici les 2 hommes lancés à sa poursuite Jean-René Licar si possible bien sûr entre Ulrich et Pantani Viranque écoutez le dernier pointage que j'ai fait j'avais 26 secondes et nous venons à l'instant de nous porter à hauteur de la voiture de Walter Gottfrott Walter Gottfrott moment exceptionnel que vous vivez en ce moment avec cette attaque en solitaire de Yann Ulrich oui j'ai dit tout à l'heure quand il est au au sommet au sommet des Valira quand il arrive ici il fait son cours il attend personne il garde personne alors il est parti mais Viranque Pantani on doit attendre on n'est pas encore à l'arrivée mais la décision a été prise compte tenu de l'état de fraîcheur de chacun la décision a été prise de faire attaquer Yann Ulrich dans votre équipe non j'ai dit quand il arrive ici il fait son cours c'est pas ça garde Yann garde personne alors c'est ça qu'il fait maintenant merci Walter il fait son course sa course c'est clair le casseur en difficulté bien sûr après le coup de panache de tout à l'heure Cédric qui est en grosse grosse difficulté vous le voisiez mais de toute façon il ne pouvait rien faire Cédric contre Yann Ulrich l'homme du jour mais il va être intéressant de voir l'attitude d'Ulrich dans le final parce que là il a accéléré il a fait un grand numéro maintenant il faut tenir car la montée est longue et difficile et c'est vrai qu'il nous a toujours impressionné Yann Ulrich lorsqu'il menait le train dans le groupe il nous a impressionné dans les contre la montre alors qu'il met à nouveau les mains en bas du guidon ça c'était extraordinaire mais il y a encore beaucoup d'inconnus il est tout jeune il n'a pas 23 ans il n'a pas 24 ans pardon il a 23 ans allez on se fait un point de la course avec l'homme de tête donc Yann Ulrich qui est attaqué et qui a surpris tout le monde tout à l'heure derrière lui on va retrouver deux hommes deux hommes avec Pantani qui veut aller chercher la victoire d'étape là-bas et Richard Viran qui fait une excellente opération au classement général en restant avec lui derrière ces deux hommes il doit y avoir un homme seul Casagrande et puis un petit peu plus loin Dufault et Risse et puis ce groupe là Olano le groupe Olano Vasseur n'a pas pu suivre le rythme Olano, Dufault, Escartin Risse et bien ces garçons comptent environ 1 minute et 20 secondes de retard sur l'homme de tête voici un regard un peu pathétique Yann Risse a compris qu'aujourd'hui il avait sans doute soyons prudents mais il avait sans doute perdu le Tour de France il ne fera pas le doublé et ça c'est une des grandes leçons de cette étape on vous annonçait tout à l'heure qu'il se passerait beaucoup de choses alors que Conti est dans ce groupe aussi il se passerait beaucoup de choses dans cette ascension et bien tout ceci est confirmé ce n'est plus le même visage celui de Yann Risse plus le même visage que l'an passé lorsqu'il contrôlait ou que ce matin lorsqu'il devisait tranquillement avec Ulrich et quelque chose me dit que Yann Risse se mettra au service d'Ulrich dans les jours qui viennent la logique le voudrait comme ça l'esprit d'équipe aussi le voudrait magnifique cette image voilà un écart 35 secondes seulement si je puis dire entre Viran Pantani et Ulrich Jean René je voulais je voulais vous donner au centième à l'instant 36 secondes 43 centièmes pardon pour la précision mais c'est peut-être le tour une partie du tour qui est en train de se jouer 36 secondes 43 centièmes donc entre Yann Risse et les deux poursuivants Richard Viran qui est Marco Pantani et voici les deux c'est Richard qui a pris un relais tiens c'est une image alors que Pantani n'est pas content du tout je ne sais pas ce qui se passe avec son directeur sportif Richard prend le relais peut-être son directeur sportif a-t-il demandé à Pantani de ne plus rouler je ne sais pas je pense qu'il y a apparemment une mésentente entre les deux hommes et son directeur sportif a certainement dû demander à Pantani de ne pas effectuer seul le travail de faire passer Richard mais Richard a l'air un petit peu moins bien que Pantani et Pantani se plaint parce qu'il estime que Richard ne passe pas assez vite tout ne passe pas assez fort on avait dit que les additions se payaient content au sommet de cette dernière ascension et bien ça va être le cas pour Cédric Vasseur ce qu'on peut quand même préciser une nouvelle fois si c'est nécessaire c'est qu'il aurait été plus que digne de son maillot jaune alors que nous sommes à 5 km de l'arrivée ce n'est pas l'entrée dans le tunnel mais plutôt la sortie du tunnel ce Allé Jaja prend une connotation un peu particulière maintenant pour revenir à Vasseur je préfère le voir à 5 ou 10 minutes ce soir avec ce qu'il a fait plutôt que de finir à 3 minutes ce qu'il a fait aujourd'hui c'est vraiment magnifique il a vraiment fait toute l'étape toute l'étape pour défendre son maillot et bien c'est bien vu de la part du directeur sportif de Marco Pantani Giuseppe Martinelli parce qu'il a obligé Richard Viran qui a roulé et Marco va pouvoir tout à l'heure prendre le relais alors que l'écart a augmenté semble-t-il entre les deux hommes et Ulrich j'ai déclenché mon chronomètre il y a déjà 45 secondes 46 secondes à la faveur de l'hésitation tout à l'heure de Pantani et Viran qui est bien 46 secondes d'avance pour Ulrich c'est bien mais c'est vrai que bon on ne va pas faire la fille de bouche on est impressionné par ce qu'il a fait mais quand on l'a vu partir tout à l'heure comme un avion on pouvait penser que les écarts seraient plus importants encore mais il reste encore quelques virages pour creuser les écarts vous le voyez oui pour creuser les écarts et on ne sait jamais 5 kilomètres d'une ascension aussi difficile comme le disait le prudent Walter Godfrout il ne faut jurer de rien avant que l'homme n'ait franchi la ligne d'arrivée tout peut arriver imaginez une défaillance ici un coureur peut perdre 5 minutes c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible parce que Ulrich ne connait pas encore toutes ses possibilités toutes ses facultés et tous les coureurs du monde ont connu des défaillances j'en ai oui 49 secondes Patrick à la sortie du tunnel nous venons de franchir un tunnel 49 secondes et 20 centièmes entre Ulrich et ses deux poursuivants Pantani et Viroc voilà cette image révélatrice des difficultés de ce final on vous en parle depuis ce matin c'est toujours Richard qui est obligé de faire le travail bon dans une dans une logique implacable on peut dire que c'est effectivement c'est à Richard Viran qui revient de faire le travail puisqu'il est intéressé par le classement général mais Marco Pantani est lui aussi intéressé par la victoire d'étape et bon on pourrait peut-être attendre quand même cette fois une frange collaboration de la part de Pantani regardez Richard Viran qui demande à Pantani de passer Pantani ne si ça y est ça y est il va passer ils ont des intérêts communs si je puis dire il va passer Richard a montré sa bonne volonté alors que nous sommes à 4 kilomètres pour l'homme de tête mais quels 4 kilomètres il semble un tout petit peu moins facile que tout à l'heure mais la pente est importante il fait énormément d'efforts depuis le départ de l'étape et même depuis le départ du tour il a fait énormément d'efforts Jan Ulrich on espère pour lui qu'il s'est bien alimenté bien hydraté il est moins facile que tout à l'heure mais enfin c'est tellement tentu alors qu'on nous annonce 46 secondes d'écart pour Pantani et Viran qu'une 15 pour Casagrande 2,10 pour Dejva Olano Dufour et Riz 2,50 pour Kamenzind il a pris le virage bien à l'intérieur c'est un signe c'est qu'il est bien il a été le spectateur il est bien aussi la première fois pourra-t-il le répéter l'écart augmenté encore 54 secondes 54 secondes allez il faut prendre le relais à la Pantani voilà qui est fait parce que l'intérêt pour Richard c'est de creuser l'écart sur ses poursuivants je pense à Kamenzind à Escartin et à Biandris qui partageait avec lui la même place au général ce matin à 1 minute 43 de Cédric Vasseur voilà il accélère Pantani et Richard parvient à s'accrocher c'est plutôt bon signe pour le français oui là ça accélère ça va être révélateur on va voir si l'écart diminue dans les hectomètres à venir car là les deux hommes ont accéléré si Richard avait la force de prendre le relais on vient de prendre déjà un relais très très long il va rester un petit moment avec enfin pas avec derrière Pantani je pense que l'écart va se stabiliser non ? on nous annonce une minute là on parlait des écarts dans une ascension on nous annonce là que Vasseur a perdu 4 minutes et 30 secondes déjà alors nous sommes à 3 kilomètres de l'arrivée pour l'homme de tête 3 kilomètres pour Ulrich qui jette un regard tranquille sur sa droite on avait l'impression tout à l'heure que le groupe la paire Pantani-Viranc avait accéléré mais on a l'impression aussi que Ulrich lui accélère aussi devant ça va beaucoup moins vite dans ce groupe Riz là je crois que Richard Viranc est en train de faire une bonne opération par rapport à ces garçons là pour la Riz qui est en difficulté il n'est pas bien du tout Pierre Norris ah ça sera bien vu de la part de Richard Viranc parce que là il va prendre je pense la seconde place bien sûr bon c'est toujours mieux d'être second de n'avoir qu'un adversaire à surveiller on ne sait jamais il reste encore beaucoup d'étapes de montagne et Richard Viranc aura encore la possibilité le tour n'est pas fini Ulrich est en train d'accélérer et d'accélérer encore 1 minute et 4 secondes 1.04 très très grosse augmentation de l'écart subite là on était à 35 secondes puis 49 puis 1 minute nous voici maintenant avec 1 minute 0.04 malgré l'effort de Richard Viranc ici qui relance et malheureusement pour Richard l'écart maintenant est sensiblement trop important pour que Pantani songe à une victoire d'étape c'est juste Pantani va beaucoup moins collaborer avec Richard je crois que Pantani a intérêt lui aussi à collaborer il remonte quand même au classement général même s'il est assez loin il est rentré dans les 7-8 premiers il était 15ème ce matin Jean-Paul ouais Dufault Dufault et Risse sont en train de lâcher Olano pour l'instant Dufault et Risse donc ont pris une vingtaine de mètres au groupe Olano on le voit en effet on voit Risse et Dufault Risse qui pourtant grimassaient beaucoup tout à l'heure Olano n'est pas bien et visiblement Dufault ne relèrent à Paris il va se contenter de s'accrocher il est étonnant ce récit il est énigmatique ce qu'on disait tout à l'heure on ne le sentait pas très bien on en a eu la preuve aujourd'hui puisqu'il est lâché par rapport à ce qu'il faisait hier mais il y a quelques secondes il nous semblait en grande difficulté et le voici qui a lâché Olano c'est une réaction de grand champion c'est de l'orgueil car ce n'est pas du grand bien Norris aujourd'hui il était déshydraté tout à l'heure peut-être qu'il a il a absorbé beaucoup d'eau et commence maintenant à se réhydrater c'est dur pour alors qu'on voit l'attaque donc du champion bien Norris aussitôt marqué comme on dira au football par Laurent Dufault oui voici l'homme de tête dans la foule dans la dernière montée sur Andorre on vous a dit 100 fois ne vous mettez pas à l'intérieur des virages il va traverser devant les coureurs c'est bien comme ça vous risquez de le mettre par terre et ensuite vous courez à côté de lui comme ça si vous trébuchez il est par terre voilà tout ce qu'il ne faut pas faire Riz tout seul Riz tout seul alors tiens il nous fait vraiment un final éblouissant Riz il a lâché du faux je persiste à penser que Riz était déshydraté il a beaucoup bu dans la descente le temps que son organisme se réhydrate et il retrouve maintenant de bonnes sensations c'est un peu tard oui mais il va limiter les dégâts par rapport à Richard Virenc et ça c'est important pour lui c'est malheureux pour Virenc parce qu'il va se trouver pris entre deux télécoms voici Pierre Norris immense champion Yann Ulrich on a tellement parlé de Pierre Norris c'est l'an dernier ça fait 7h 7h ouais ça fait 7h52 ça fait 7h43 de course et de commentaire Jean-Paul Pierre Norris réalise un numéro derrière un véritable numéro mais il est à 2 minutes 44 secondes 2 minutes 44 dernier chrono ça veut dire qu'il y a une 30 entre Virenc Pantani et Pierre Norris voici donc Virenc et Pantani qui ont encore perdu du temps sur Ulrich Pantani qui relance pourtant et Richard va peut-être s'offrir sa deuxième deuxième place en deux jours le kilomètre j'ai l'impression que Ulrich a augmenté très nettement son avance dans ce final ce jour ce 15 juillet 97 sera peut-être une date qu'il faudra retenir dans l'histoire du Tour de France du cyclisme oui du cyclisme on est peut-être en train de signer un bail pour quelques années c'est fort possible parce que ce qu'a fait Ulrich aujourd'hui c'est du grand gantard sous le regard de Jean-Marie Leblanc de Xavier Guillaume Beauchamp à gauche de votre écran le champion du jour Yann Ulrich immense champion que l'on doit saluer aujourd'hui avec tous les égards qu'il mérite c'est la naissance d'un très grand aujourd'hui on savait depuis l'an passé à Saint-Emilion qu'il était capable de battre tous les meilleurs rouleurs du monde après le Tour de France après un lourd Tour de France entièrement au service de son leader Pierre Norris et bien Yann Ulrich prouve aujourd'hui qu'il est capable également d'assommer le Tour dans la montagne comment pourra-t-on battre un coureur comme ça en attendant bien sûr une défaillance mais quelque chose me dit qu'il va peut-être falloir attendre longtemps il finit au sprint Yann Ulrich il a noté qu'entre Viran Kéris il y avait un petit écart un écart entre Viran Kerskartin il faudra surveiller Kerskartin pour le général mais on verra tout à l'heure pour l'instant saluons comme il le mérite l'arrivée de Yann Ulrich cette image est importante cette image change la face du Tour 97 après 7h45 minutes de course Yann Ulrich prend le pouvoir dans le Tour de France magnifique numéro de l'allemand le Tour de France change d'allure aujourd'hui c'est le nouveau leader de l'équipe télécom le nouveau leader du Tour de France et sans doute pour les années à venir le nouveau leader du cyclisme mondial bravo Yann Ulrich les chronomètres sont déclenchés on va assister maintenant à la bagarre pour la deuxième place entre Marco Pantani et Richard Viran qui l'on déclenchera bien sûr le chronomètre entre Viran Kerskartin assurément assurément deuxième du classement général et Richard qui portera le maillot à poids il sera demain porteur du maillot à poids et deuxième du classement général derrière Ulrich Pantani qui accélère encore ici on sait que les deux hommes ne s'apprécient pas trop enfin n'exagérons rien mais Richard est souvent agacé quand Pantani vient lui faire les points du classement de la montagne donc s'il en a la force non ce sera difficile Richard aurait aimé aller chercher cette deuxième place mais ce sera difficile non il est à bout là il se contentera du chrono 1 minute 07 ils ont bien assuré dans le final on a déclenché le chrono 1 07 alors que Casagrande va bien se placer ici lui qui était 16ème du général ce matin donc au classement général Richard est à 2 37 1 07 plus une grande 2 37 demain matin il sera 2ème à 2 37 de Jan Ulrich et on vous donnera aussi dans quelques instants l'avance dont il bénéficiera par rapport à Biandris Biandris qui sera le 3ème du général Olano était en distancé aujourd'hui c'est bien ce qu'a fait Casagrande 4ème de cette étape ça va faire plaisir aux équipiers de Mario Cipollini oh qu'il souffre Biandris c'était tout à l'heure un baroute de champion qu'il a tenté mais son allure est révélatrice il perd beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps perdu sur Richard Viran installé très solidement à la 2ème place de général il a un développement énorme il monte avec le grand plateau alors tous les spécialistes de cyclisme comprendront regardez il est sur le grand plateau Biandris après 250 km de course Dufault revient sur lui petit plateau lui derrière il mouline et Biandris lui est sur le grand plateau 52 ou 54 d'en devant c'est vraiment une image impressionnante on va calculer pour donner l'écart à Richard Viran dans quelques instants ça va faire bientôt 2 minutes d'écart entre les hommes encore 5 secondes et on sera à 2 minutes voilà 2 minutes d'avance pour Richard Viran au classement général 2.03 2.04 2.05 2.10 2.12 2.15 2.15 2.15 vous pouvez annoncer Jean-René que Richard Viran alors que Dufault en termine est deuxième du classement général avec 2.15 d'avance sur Biandris on se change je lui donne simplement l'écart Richard il y a 2.15 d'écart avec Biandris voilà il connait l'écart et nous allons l'accueillir dans quelques instants Olano passe ici maintenant avec 3.44 de retard sur Ulrich et 2.37 2.37 voilà on est d'accord 2.37 alors que c'est une belle performance aussi là pour Lutenberger l'Autrichien de l'équipe Ramobank on vous avait dit qu'il y aurait de gros gros dégâts on ne portera pas trop attention alors que c'est Livingston l'américain de l'équipe Cofidis qui vient d'en finir il y a la rousse encore Kamenzin un peu décevant aujourd'hui Loka qui a fait tant de travail pour Richard Viranck on ne prêtera pas trop d'attention au chronomètre pour le retard de Vasseur de Cédric Vasseur on retiendra l'image du grand champion qui se permet d'attaquer au pied de la dernière difficulté du jour après 240 km de course voici ce groupe à 4 minutes 44 avec notamment Sberg Rus Kamenzind Dogeva qui arrive l'un des héros du jour aussi il a eu mérite de se faire voir c'est bien ce qu'a fait Jean-Philippe Dogeva lui aussi il est tombé les armes à la main il a tenté quelque chose il savait certainement au fond de lui-même qu'il n'avait que très très peu de chance de réussite mais le courage a témérité de le faire c'est bien c'est bien 5 minutes et 11 secondes de retard alors que Jean-René est aux côtés de Pierre Norris on peut le dire le battu du jour celui qui passe le relais à Yann Oubric oui regardez d'abord merci d'accepter de nous répondre regardez cette image extraordinaire Biarn qui est assis le long d'une barrière il est pour l'instant seul il se désaltère il a déjà bu 3 petites bouteilles d'eau et nous allons lui demander ce qu'il ressent à cet instant précis Biarn ce fut une journée très difficile pour vous surtout dans la partie finale ça allait pas trop trop mal ça allait bien je vois que Yann il était super extraordinaire j'ai content pour lui vous êtes content pour Yann Oubric c'est chouette cette réaction du dernier vainqueur du Tour de France qui est aussi votre coéquipier au sein de l'équipe Télécam il était extraordinaire vous l'avez encouragé vous avez parlé avec lui vous lui avez dit d'y aller Biarn non mais de toute façon quand il marche comme il marche maintenant il faut profiter je suis d'accord il est le plus fort il faut attaquer c'est sûr il est bien fait c'est plus important pour nous que ça c'est on gagne le Tour ça sera avec Yann ou avec moi il reste encore beaucoup d'étapes pour l'instant ça va très bien il marche bien il a le maillot maintenant c'est bien une grande loyauté dans l'équipe entre vous et lui c'est chouette ça restera un des grands moments de ce Tour de France cette loyauté bah oui il faut même si si on est tous les deux les leaders il faut accepter l'un des autres et ensemble on va gagner le Tour et pas tout seul on va assister merci merci beaucoup Bjarneuris merci d'avoir eu vraiment la gentillesse de nous répondre du maillot jaune avec Cédric Vasseur on a remarqué souligné bien sûr alors qu'il faut souligner qu'il bénéficie là du renfort d'un équipier on a dit tout à l'heure alors que Simon est là pour l'aider on a dit tout à l'heure qu'on qu'on pouvait regretter pour lui qu'il pouvait regretter en tout cas de ne pas pouvoir compter sur l'aide d'un équipier et bien Simon est là pour limiter les dégâts mais de toute façon l'essentiel est fait Cédric est tombé avec les honneurs du côté de Stenbord là-haut on peut être fier de lui c'est une merveilleuse aventure et on gardera longtemps en tête l'image de l'attaque de Cédric bravo Cédric demain il retrouvera son maillot d'équipe mais il a été digne très digne de ce maillot jaune alors qu'on revoit l'arrivée de Yann Ulrich qu'on retrouve immédiatement sur le podium avec une image rare un coureur sans sponsor sur le podium du Tour il a mis son maillot de champion d'Allemagne il n'y a pas de marque sur son maillot et c'est élégant absolument aucune marque c'est rare même si on a pu voir sur son maillot de course il y a juste un T avec quelques points oui c'est très discret tout ça très très belle image que celle de Yann Ulrich Jalabert est arrivé donc avec un peu plus de 7 minutes de retard il va garder une place d'ailleurs très enviable au classement général alors que on voit là le classement de l'étape avec Pantani et Viran qui étaient revenus à 1'08 que Jalabert bien sûr on vous l'aurait dit sinon n'est pas encore arrivé c'est le basseur donc avec 7'43 de retard voilà des images qui se passent de commentaires il faut vous habituer à ce physique très agréable de meurant et une deuxième fois cette fois-ci pour un des grands moments le premier très grand moment pour Ulrich qui va enfiler son premier maillot jaune j'ai bien dit son premier et après premier il y a deuxième et après deuxième il y a troisième à ses côtés Bernard Hinault vainqueur de 5 tours de France vous le savez il est bien possible que l'on retrouve Ulrich enfin n'en disons pas trop aujourd'hui alors que Richard est peut-être aux côtés de Jean-René Richard qui doit admettre la suprématie de Yann Ulrich pour l'instant Richard est monté sur le podium mais j'ai son papa à côté de moi quelques mots simplement monsieur Viran vous avez vécu une sacrée journée ben si si on les attendait avec toute son équipe ils nous ont régalé hier et aujourd'hui ils n'ont pas manqué le wagon c'était très bien mais ils ont eu à faire un super Ulrich qui a confirmé ce qu'on attendait maintenant je crois que tout s'est dévoilé et ils savent quels sont leurs adversaires voilà je suis très heureux d'être là et puis de pouvoir le suivre pendant les Pyrénées merci Yann Ulrich voici le classement général provisoire classement général avec Richard Viran donc confirmation avec 2'38 de retard qui a fait un bel écart sur Olano plus de 2 minutes vous le voyez 2 minutes et 6 secondes exactement et puis Riz lui a un handicap de 2'53 ça fait du temps quand même et Richard est capable de gagner encore du temps dans les prochaines étapes de montagne dans les Alpes et il faut rappeler le voici Richard que le contre la montre de Saint-Etienne à ce nade particulier qu'il est en côte la côte de la Croix de Chabouret le côte de la Croix de Chabouret et ça va permettre à Richard de faire mieux sans doute que limiter les dégâts dans cet exercice puisqu'il est très frais alors Jean-René regardez cette image regardez ce moment Patrick extraordinaire ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre Jan Guten Tag Jean-René merci de me dire voilà face à la caméra oui voilà Jan la caméra est ici la caméra est ici Jan pour la première fois et le premier jour vous portez le maillot jaune vous êtes très heureux je suis très heureux je suis très heureux parce que c'était une très très longue étape et je suis très heureux d'avoir conquis c'était aujourd'hui une étape très très longue très difficile je suis content d'avoir conquis ce maillot jaune ja und damit geht natürlich un absurde traumen en erfüllung un traumen est une fin ah c'est pardon oui c'est un rêve pour moi c'est un rêve pour moi de porter ce maillot jaune vous rêvez depuis une semaine depuis le départ du tour vous pensiez vous vous disiez je peux être le premier avant le tour de france je n'y ai pas particulièrement pensé je dis je vais d'abord penser à aider Bjarn Bjarnoris aujourd'hui j'étais dans un bonjour je me sentais bien je me suis dit il faut essayer et aujourd'hui ça s'est passé j'y ai cru et j'ai pris le maillot jaune et maintenant qu'est-ce qui se passe pour vous que va-t-il se passer pour vous vous êtes le premier vous avez donné vous avez donné le tricot maintenant vous rêvez à Paris vous rêvez à la victoire vous rêvez à Paris vous rêvez à la victoire 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 je me suis heureux à ce moment que j'ai aujourd'hui ce qui a eu le tricot aujourd'hui pour l'instant je pense qu'aujourd'hui déjà chez le maillot jaune il reste beaucoup de jours difficiles à venir jusqu'à Paris je ne pense pas encore il ne pense pas les dernières il reste encore des étapes très dures notamment les Alpes je me réjouis pour ce qui se passe aujourd'hui le fait déjà d'avoir ce maillot jaune merci beaucoup c'était votre première interview en direct sur France 2 merci Yann merci merci à Yann Ulrich qui s'est montré pour la première fois en jaune grand moment du Tour de France sans aucun doute il faut quand même relativiser un tout petit peu en rappelant que tous les champions il ne faut pas se dire aujourd'hui que le Tour est terminé que tous les grands champions ont connu des défaillances que Jean Ravillon rappelait que Yann Ulrich avait connu une défaillance dans le Tour de Suisse il avait une journée très difficile en montagne et que ce jour-là c'est Riz qu'il avait attendu qu'il avait aidé donc ce sont des choses qui peuvent arriver ici aussi en tout cas on ne voudra pas notre plaisir ça a été et ce sera notre conclusion Bernard on peut le dire une très grande journée comme hier c'est une très très belle journée c'est une journée je crois que vous avez vu un très grand spectacle aujourd'hui surtout vous avez vu un nouveau comment dire un nouvel arrivant qui fera parler de lui et qui risque de rester un bon moment sur la scène Richard est encore avec nous s'il n'a pas le temps d'aller au Véloclub on va l'écouter maintenant très vite avec Jean René Richard Viran qui est envoyé avec tous nos amis confrères de la radio Richard vous voilà deuxième du classement général ben ouais deuxième bon aujourd'hui il y avait un grand Ulrich il a fait une bonne performance mais bon nous derrière on a une minute donc c'est encourageant juste pour la suite des Alpes voilà c'est encourageant vous êtes deuxième du classement général il y a eu aujourd'hui un Jan Ulrich que va-t-il se passer vous allez essayer de l'attaquer ou est-ce qu'il vous a fait une impression si extraordinaire que vous vous dites ça sera très très dur de le battre ben l'avantage pour lui ça sera encore le contre-la-montre de jeudi ou mercredi et après on essaiera de lui reprendre ça dans les Alpes j'essaierai mais bon je ne suis pas abattu les Alpes restent quand même très difficiles et l'Alpe d'Huez à fort pourcentage donc c'est je suis encore enthousiaste pour la suite merci merci Richard oui c'est vrai un tout petit peu désabusé parce que sans doute un peu assommé comme nous tous par la performance de Jan Ulrich mais il a encore de l'ambition avec Gérard maintenant qui nous attend pour Vélo Club Gérard bonjour belle étape extraordinaire spectacle là c'est vrai que c'est parti doucement et c'est bien normal d'abord parce qu'il y avait l'émotion avec l'hommage à Casartelli en passant donc il est évident que personne ne pouvait attaquer avant et puis après tout s'est déchaîné et là on était on était accrochés à vos commentaires Patrick et Bernard parce que tout ce qu'on a vécu entre le panache de Jalaber et de Cédric Vasseur et puis tout ce qui s'est passé après c'est vrai que ça a basculé normalement on va tous les avoir les uns après les autres soit en direct de leur hôtel soit sur ce plateau de Vélo Club là pour avoir leur réaction Cédric Vasseur nous a absolument promis de venir Yann Ulrich doit nous rejoindre aussi pour mieux connaître ce surdoué et puis Jean-Philippe Dechevar on ne va pas l'oublier non plus il était sur le plateau hier et il y a un petit truc très bizarre souvent lorsqu'on invite les coureurs au Vélo Club le lendemain ils nous font quelque chose je ne sais pas si ce plateau là leur donne de l'énergie ça ne m'étonnerait pas merci Gérard on vous retrouve dans quelques tout petits instants les rendez-vous donc le Vélo Club tout de suite à 20h le journal de la rédaction vous sera présenté par Benoît Duquenne 20h40 le journal du Tour sur France 3 demain dès 11h au Tour du Tour sur France 3 on retrouve nos habitudes on ne sera pas 8h à l'antenne demain donc on va vous laisser en compagnie du Tour du Tour le matin et en attendant le Tour avec Thierry Blanco et puis alors que Jalabert arrive maintenant 17 minutes et 15 secondes de retard pour l'instant alors que les délais seraient de 55 minutes aujourd'hui il n'y aura aucun problème pour les coureurs puisque le début de l'étape a été très tranquille terrible image que celle de Laurent Jalabert 17 minutes 30 après Yann Ulrich demain donc je vous retrouve en direct à 13h pour le journal à Perpignan merci d'être fidèle également à notre journal de 13h ça nous fait plaisir nous qui vous accompagnons toute l'année merci demain donc 13h merci à Bernard Thévenet combien de temps avons-nous passé ensemble de 9h20 9h8 17 8h15 bon ça s'est bien passé au début peut-être pas beaucoup d'actualité et ensuite il s'en est tellement passé allez place à Gérard et au Véloclub rendez-vous demain dans le 13h merci de votre fidélité hier entre nous vous étiez 77% des téléspectateurs à suivre l'arrivée je vous assure que ça nous a fait plaisir merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sport de Troie vous a présenté l'étape du jour avec Michel fournisseur officiel de pneumatiques et France Télécom partenaire technique du Tour de France il faut que tu comprennes il faut que tu admettes qu'entre papa et moi il y a quelque chose d'exceptionnel tu vois s'il me demandait cette main là ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça ben je lui donnerai parce que je lui dois tout voilà votre père a téléphoné vous pourriez lui demander d'appeler son fils quand il rentre je suis sans nouvelles de lui depuis votre départ mon père est rentré vous attendez votre père ben c'est le t-shirt que tu m'as offert pour la fête des pères il faut que je t'explique c'est papa qu'est-ce que tu vas encore m'expliquer avec ton père ce mec c'est un sale débile un an que je vais mais tu te rends pas compte parce que tu peux être chiant avec ton père dépassez votre complexe d'audite avec Jean-Pierre Cassel et Bernard Yerle mercredi soir sur France 2 Découvrez le temps du titane avec les montres Festina les hommes qui connaissent l'efficacité des sticks du adorant Williams savent qu'il est important de se sentir frais pour être bien être bien protégés toute la journée dans toutes les situations on n'est jamais trop Williams avec sa peau il est un peu frais non ? Mon March FM présente les triomphes de l'accordéon un CD son fascicule en vente chez tous les marchands journaux retrouvez les 15 plus grands noms de l'accordéon pour danser comme au bal les triomphes de l'accordéon le CD sont livrés avec le calendrier des bals en France au prix exceptionnel de 69 francs c'est l'occasion unique pour vous de posséder les meilleurs succès de l'accordéon barbe difficile peau irritée menen invente la mousse protect system trois fois plus dense qu'une mousse classique elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur pour un rasage plus précis et un confort maximum nouveau mousse protect system menen pour nous les hommes avec Panzani plonger au coeur de la Méditerranée et découvrir Mamaz Mamaz l'album des quatre plus belles voix du sud Radio Latina présente Planète Brésil tous les grands interprètes sont là la nouvelle génération arrive en tremble et Planète Cuba avec les groupes mythiques les grands interprètes et les artistes qui montent retrouvez-les chez votre disquaire avec toute la collection Planète Planète Salsa Planète Latine Planète Zouk Planète Ragavefine Planète Reggae Planète Ska Planète Rock'n'Roll Planète Blues Planète Celtic Planète Afrique Planète Maghreb Planète Rai Planète la collection des musiques qui bougent Skyrock présente Sarah l'album de Khaled avec Aïcha 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 écoute-moi Aïcha Aïcha t'en vas pas Willy Hildarek Willy Hildarek Willy Hildarek Willy Hildarek Willy Hildarek Willy Hildarek Mais aussi Le jour viendra Les grands lions a fêté Buvez près des gazelles J'ai vu des paires au beau milieu d'un désert Ma vérité au juste d'autres chimères Le jour viendra Tous les tubes de Raled sont sur Sarah, un album indispensable RTL présente la première compilation en trois volumes de Johnny Hallyday Les portes du pénitentiaire Retiens la nuit Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible Les gens m'appellent l'idole des jeunes 1960-1966, le premier des trois volumes de cette compilation historique de Johnny Hallyday est en vente maintenant Système de satellite Astra La télévision numérique s'ouvre à vous France 2, avec la Golf de Volkswagen, vous donne rendez-vous Un vrai faux passeport Au nom de Louise Leroy On n'est pas crédibles Non, je ne suis pas raciste Tu n'as pas eu de problème, la douane Tu n'as pas eu de problème Elle est enfoutée par ce sorcier Il est monumental, noir comme de l'antre Je suis atteint dans ma virilité d'homme Tu ne peux pas, ça n'est pas possible Clarisse, n'ayons pas peur des mots, il est noir Il n'est même pas qu'à Faolet, il est noir, noir Faux passeport, faux époux, vrai mari jaloux Gérard Roury vous dit tout, ce soir sur France 2 Sport 2, 3 vous présente Vélo Club Avec Hansa Plast, assistance médicale du Tour de France Bonjour à tous, nous avons vécu aujourd'hui encore une très grande étape Et une très grande journée de sport sur France Télévisions On s'est absolument régalé pour cette 10ème étape Donc entre Luchon et Andorre 252 km, 6 cols Et au bout de ces 6 cols La naissance du prince d'Andorre Vous savez que dans l'équipe Télécom On disait qu'il y avait un roi, monsieur Ries Qu'il y avait un prince, Yann Ulrich Et bien aujourd'hui, le prince a pris le pouvoir Dans ce Tour de France Coup double pour Yann Ulrich Coup de maître Il est devenu leader au classement général Il a pris le maillot jaune Et surtout il a gagné Et de quelle façon cette étape Nous venons de le vivre en direct ensemble Avec beaucoup d'émotion Avec beaucoup d'admiration aussi Une victoire absolument splendide Pardon pour les superlatifs On en a beaucoup employé Et ça continuera encore Mais je crois qu'il le mérite largement On continue avec le classement De cette 10ème étape Entre Luchon et Andorre-Arcalis Donc à 1 minute 08 Sont arrivés les duétistes de la montagne Pantani et Viranque Inséparables Richard n'a pas pu aller chercher Pantani Pantani termine second Richard troisième 2 minutes plus tard Casa Grande Et qui réussit une belle étape Bjarne Ries Qui a essayé de limiter les dégâts Et qui au micro de Jean-René Godard Tout à l'heure A félicité tout de suite Yann Ulrich En disant qu'il était heureux De cette victoire Et c'est bien De la part de ce roi déchu Pour l'instant Laurent Dufault a terminé Juste derrière Rimenez, Escartine Hollano a perdu encore du terrain Il a perdu du terrain A la fois sur Yann Ulrich Et il a aussi perdu du terrain Sur Richard Viran Qui prend la deuxième place Au classement général Un petit peu plus loin On trouve Fincato Lino Pascal Excellente étape pour Pascal Lino Qui revient vraiment au très haut niveau Pascal Lino Nous l'aurons en direct tout à l'heure Dans le Vélo Club Conti Lune Lutenberger Livingstone Qui est avec nous Livingstone de Cofidis Kevin Livingstone L'américain 4 minutes 15 seulement de retard C'est absolument excellent Sberg Loka Kamenzin Kamenzin qui a craqué à la fin Alors qu'il avait lancé une offensive Laurent Roux Qui a retrouvé ses jambes Lolo Jean-Philippe Dogeva Dont on va saluer le panache tout à l'heure J'espère qu'il va pouvoir Revenir nous rejoindre Et qu'il va récupérer Nardello Delrieux Julich Il est aussi avec nous C'est le deuxième américain Bobby De l'équipe Cofidis Il est à côté de Lance Armstrong Ici sur le plateau Du club Du Vélo Club Simon Et Vasseur Voilà Lance Armstrong Qui nous a rejoint Merci Lance Merci d'être avec nous Kevin Livingstone Bobby Julich La famille américaine De ce Tour de France Réunie de l'équipe Cofidis Et puis Cyril Guimard également Thierry Blanco Vous êtes avec nous en direct Et puis la ligne d'arrivée Thierry Oui avec Arthuras Caspidis Qui vient d'arriver Avec 26 minutes de retard Arthuras C'était une étape d'enfer Vraiment aujourd'hui Chaleur Et puis des cols Impossible Aujourd'hui Aujourd'hui une étape très longue Montagne Avec chaleur Et grosse montagne C'est vraiment difficile Ce n'était pas une journée pour vous Oui je pense que je fais une journée pas mal Fini dans 50 premières Je suis bien content Merci Et avec un groupe Eto'o Thierry On reste avec vous en direct Thierry Blanco Oui Gérard Il y a un groupe Eto'o qui arrive On reste avec vous Ils ont 28 minutes 43 secondes de retard Le groupe Eto'o va franchir la ligne exactement Avec 28 minutes 53 55 secondes 54 secondes On va essayer de voir si Laurent Brochard Veut bien nous dire un mot Laurent 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 s'il te plaît Laurent s'il te plaît Non Ils sont très marqués évidemment Vous vous en doutez Pascal Hervé peut-être avec nous là Pascal Hervé Pascal Oui Pascal ça n'a pas été une journée de tout repos C'est le moins qu'on puisse dire Vous avez beaucoup travaillé hier Pour Richard Virenc Laurent Brochard a perdu le maillot aujourd'hui Racontez-moi cette journée un petit peu Je crois qu'on a payé nos efforts d'hier Hier on s'est beaucoup dépensé Les trois qui sont dans le groupe là Didier Roux, Laurent et moi Donc aujourd'hui on avait un peu les jambes dures Et à l'approche du grand col En arrivant à l'hospitaler Quand il a fallu mettre petit plateau On est resté planté Vous avez vraiment tout fait hier Pour déstabiliser Ulrich et Ries Aujourd'hui encore tout tenté à l'avant aussi Pour les mêmes raisons Mais Yann Ulrich est décidément très très fort Bah oui je crois qu'il est en train de devenir Le nouveau patron du tour Donc on a encore une dizaine de jours Pour le déstabiliser Mais ça va être dur Quelle impression on a Lorsqu'on est près de lui Comme ça Lorsqu'on est équipier Qu'on accélère comme vous l'avez fait hier Et qu'on le voit revenir Qu'on le voit serein Bah ce qui est impressionnant en lui C'est qu'il fait voir jamais Qu'il est à fond Ou il a toujours l'air facile Comme Indurain Un peu le même style Richard a bien limité les dégâts aujourd'hui C'est bien pour l'équipe Bah ouais Richard Je sais pas combien il a fait Deuxième, troisième Donc c'est bien Je pense que lui ce qui compte C'est dans les étapes à venir Parce qu'à force Avec la répétition des cols Peut-être qu'un jour Ulrich aura un jour sans Donc c'est ce qu'il va attendre Mais pour l'instant C'est le plus fort Elle arrive bien la journée de repos Pour moi elle va bien arriver Après demain encore Oui encore demain à passer Oui Thierry Les délais d'élimination Normalement tous les coureurs Vont rentrer dans les délais On vient de me signaler Que c'était 55 minutes Vous êtes d'accord avec moi ? 55 minutes 56 secondes Exactement Gérard Donc on a encore un petit peu de temps Pour les accueillir Et j'espère n'accueillir personne hors délai Vous savez que ça vous va très bien Ce bavoir là Jean-Philippe Dejeva Vient de nous rejoindre Jean-Philippe Bravo Chapeau Vous étiez hier ici sur ce plateau Vous étiez de l'autre côté Dans ce vélo club Vous disiez que ça allait bien Que vous aviez la forme Vous l'avez prouvé aujourd'hui Oui j'avais de bonnes sensations Bon c'est vrai que j'ai fait J'ai attaqué J'avais dans l'idée J'étais venu sur ce tour de France Avec l'envie d'attaquer Contrairement à 93 Où j'avais fait une place au classement général Ça m'avait plu Mais là cette année J'avais envie d'attaquer Si j'avais les jambes Aujourd'hui je les avais J'ai pas trop réfléchi J'ai attaqué Je pense que les gens aiment bien Ceux qui attaquent Aujourd'hui j'ai attaqué Vous avez attaqué Ça a fonctionné pendant très longtemps On vous voit ici Précisément au moment où vous décrochez Vous décrochez du peloton de tête Et pourtant Dieu sait s'ils étaient forts devant Et Dieu sait s'il y avait tous les meilleurs C'est vrai qu'il y avait les meilleurs C'est vrai que c'était une étape difficile Mais je pense que des fois Il faut pas trop réfléchir J'ai toujours eu tendance Un peu à trop être calculateur Aujourd'hui j'ai pris des risques Ça n'a pas payé Mais je pense qu'en prenant des risques Un jour ou l'autre Ça peut marcher Je pense que je peux gagner Dans un cas comme ça Vous calculez le retour De ceux qui sont derrière On vous le dit constamment Et ça vous permet de doser votre effort Ou vous y allez Presque sans réfléchir Aujourd'hui j'y suis allé sans réfléchir J'ai été informé un peu tardivement De l'écart qu'il y avait Avec les poursuivants Et bon quand j'ai appris Que j'avais 50 secondes, une minute Bon ben là je me suis dit Il faut y aller Il faut tout donner Surtout que j'étais quand même pas loin de l'arrivée Et puis étant bon grimpeur Je savais que ça se terminait en montée Je me suis dit pourquoi pas Alors sur la fin Il y a une fusée qui vous passe à côté Avec le maillot de champion d'Allemagne C'est Ulrich Quelle impression ça fait Dans ce cas là D'être soi-même un petit peu Au bout du rouleau Et de voir passer un gars Qui marche comme un avion C'est vrai que j'ai vu passer une moto On peut pas dire autre chose Il m'a passé très vite Je pense que je pouvais pas prendre la roue C'est incroyable Et en plus on a remarqué Patrick Chen l'a souligné à London Il avait les mains en bas du guidon Alors que la pente était quand même très très raide Normalement pour l'équilibre C'est pas le meilleur J'ai pas vu ça J'ai vu qu'il était assis Et qu'il était très puissant Ça je l'ai vu Et les mains en bas du guidon Bah chapeau Del Rieu a réussi une très très belle étape Oui mais je suis content pour lui C'est un jeune qui découvre le Tour de France Et c'est à l'image de l'équipe Je pense que ça va nous faire progresser Ça va le faire progresser lui C'est un bon grimpeur Et puis il reste des belles étapes de montagne Je pense qu'il peut encore se montrer à son avantage C'était une étape très particulière en fait Parce qu'elle était très longue Qu'elle a été neutralisée en fait par les coureurs Pendant un certain temps Et puis tout s'est déclenché au début dans Valiera Oui Je dirais heureusement Parce qu'il y a quand même pas mal de coureurs assez fatigués Et il faut savoir qu'on se lève quand même très tôt Moi ce matin j'ai dû partir de l'hôtel à 7h30 J'étais quand même assez fatigué J'ai eu une petite nuit très courte Et bon de partir comme ça relativement tranquille C'est pas plus mal Merci Jean-Philippe Thierry Blanco Vous êtes avec Christophe Rinerot c'est ça ? Christophe Rinerot L'un des francs tireurs Il a attaqué en bas lui Oui qui prend le temps de se désaltérer Qui est attaqué aujourd'hui Mais qui a découvert que cet arrivée était très 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 dur aussi Oui oui c'était très dur J'ai attaqué au début Parce que moi je savais que j'allais sauter Parce que j'avais pas les jambes Mais bon je finis un peu cuit là On connaissait les limites comme ça Quand on attaque une dernière montée comme celle-ci Vous la connaissiez ? Non je connaissais pas C'est très dur j'en ai souffert Dites moi comment on gère son mental Quand on est au pied de cette côte Dans une étape de 250 km Et qu'il faut grimper jusque là-haut En particulier lorsque dans un virage Vous apercevez la flamme rouge à un moment donné Mais très très loin Non mais de toute façon déjà je savais que j'étais d'aller délai Parce qu'il y avait un gros groupe derrière A 6 ou 7 minutes derrière moi Mais bon j'ai géré On ne gère pas On donne tout ce qu'on a Merci Voilà Merci Thierry Donc les francs tireurs On en reparlera tout à l'heure Les francs tireurs de la plaine Il y a eu à la fois Rinerot Il y a eu Chanteur Il y a eu Sogrin On a vécu tout ça en direct Et puis après il y a eu L'énorme panache De Laurent Jalabert Cédric Vasseur Qui normalement je le disais tout à l'heure Doit venir nous rejoindre Et puis Jean-Philippe Dogeva C'est vrai qu'ils ont eu du panache Qu'ils ont eu du courage Ça pouvait ne pas aller au bout Avec les pentes Que nous avons ici Pour arriver à Andorre Mais c'était absolument génial D'attaquer comme ça Même si Laurent Jalabert L'a durement payé Puisqu'il a terminé Avec plus de 17 minutes de retard Vous voyez des images De la ligne d'arrivée Pascal ? Thierry ? Thierry vous les voyez ces deux coureurs ? Vous les avez en ligne de mire ? Comme dirait Jacques Chancel ? Non pas vraiment Je ne suis pas à l'arrière du paquet Pour le moment Plutôt en avant Mais Francky Andreux Qui arrive pour l'instant Avec Bah écoutez on est à 36 minutes Il reste encore Il reste encore un petit peu de temps Heureusement J'espère que tout le monde Rentra dans les délais En tout cas ils ont souri Regardez Ceux qui franchissent la ligne Hop là Ça c'est pas vrai C'est pas vrai Ça c'est une image Une image incroyable Avec un moral parfait Que nous a proposé McEwen McEwen Rob McEwen Thierry vous pouvez lui mettre La main dessus ? Non bah écoutez Gentiment On va se gêner Vous réussissez là ? Il est tout près de vous ? Non il est en train de répondre A nos confrères de la télévision Néerlandaise ou américaine Je ne sais pas Parce qu'aujourd'hui On va expliquer aux téléspectateurs Nous n'avons pas de caméra à chef On est obligé de câbler notre caméra Donc on va le ramener vers nous Dès que possible Ok Et s'il peut recommencer Malgré les 250 kilomètres Mais s'il peut recommencer Un peu plus près de nous En direct Ça serait absolument génial Merci Merci Thierry Plus sérieusement On va avoir un long entretien Donc avec Lance Armstrong Qui est là avec ses deux amis américains Livingstone et Julie Juste avant Parce que je sais qu'il est très fatigué Hernan Buenahora Il nous a demandé De passer très très vite Marqué par sa journée Gianni Savio Merci d'être avec nous Vous allez traduire Justement L'étape d'aujourd'hui Pour les calmer C'est peut-être Une petite déception Il pensait sans doute Être plus devant encore Il te dit Il te dit Il te dit C'est la étape de aujourd'hui Si ça a un peu Un peu Une falta De l'équipe Si vous avez travaillé Pour Scartini Et si ça va bien Je pense que C'est une étape Une étape de très difficile Et Je me suis récupérée Je me suis récupérée De la carrière Et Je pense que C'est une étape Pour Scartini Qui a fait très bien Le jour Il a dit Alors Il a dit Qu'il a été Une étape Très difficile Alors Que lui C'est pas Une pleine condition Parce qu'il a eu Une chute Lors du Giro d'Italia Tout au début Mais de toute façon Que soit lui Que c'est Chepe Gonzales Que c'est l'autre colombien Il travaillait Pour Scartini